Regardez l'Italie, l'Italie c'est, qu'est-ce qui a vraiment changé ? Dites-moi sincèrement qu'est-ce qui a changé ? Et qu'est-ce que nous on fait moins que l'Italie d'extrême droite ? Dites-moi la vérité, à tout le monde qui pense ça. Dites-moi sincèrement que ce que nous en France, on ne fait pas que l'Italie d'extrême droite est en train de faire. Hello tout le monde et bienvenue dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Je suis Kevin Razy, votre host préféré, accompagné évidemment de votre docteur en sociologie préférée, Docteur H, qui est à ma gauche. Et on a toute la commu Kras, Gaël Kanikanian, la réalisatrice, qui est en train de nous écouter et qui a installé le setup. On est carré comme en Corée. C'est quoi ce live surprise là ? En fait, tu vois, j'avais annoncé le truc, mais c'est vrai que, ben voilà, je vais annoncer vite fait. Mais en gros, Hamza, c'était plus simple par rapport à son emploi du temps, qu'il soit dispo là, maintenant, pour faire le live. Parce qu'en mardi, tu n'étais pas trop sûr de savoir si tu allais être dans un endroit où ça captait, etc. Parce que je le rappelle, tu es toujours en Indonésie, dans ta quête à la Dragon Ball Z pour devenir l'homme le plus fort du monde. Avant le tournoi... Guerrier, c'est Xavier Zoran, ça va ? Avant le tournoi... Le tournoi qui aura lieu mi-décembre, 18 décembre, c'est ça ? C'est ça, du 18 au 23. Du 18 au 23. Ça va, tu tiens bon ? Tu dois kiffer, là, être en train de boire un truc autre que ton régime habituel. Ah, je t'avoue que le café, là, c'est... Je ne suis pas un méga addict du café, hein. Je prends juste une fois le matin et de temps en temps l'après-midi, mais... Mais rester comme ça toute la semaine sans café, ça fait... Quand j'en prends un, là, ça... Ouais, là, tu te souviens. Ça fait un... Très confort. Très, très... Accroche-toi, accroche-toi. Hé, j'avoue, parce que là, ça fait combien de temps, là, que t'es parti ? Trois semaines ? Deux semaines ? Trois. Trois semaines et demie, là. Trois semaines et demie, là, on va arriver au... Non, la quatrième semaine, là, on va arriver au mois lundi. Mardi, c'est ce qu'on se fera un mois. Ah ouais ! Déjà ! Un mois... Oh là là ! Et, bah, écoute, franchement, force, hein, parce que j'avoue, tu... En tout cas, tu nous manques ici, un mani, il me parle souvent de toi, il est là qu'on me dit... Donc ça, ça veut dire il est où, Hamza ? Mais on a hâte de te revoir, mais en tout cas, le plus important, c'est que... Là, t'auras de quoi ? T'auras beaucoup de choses à raconter, aussi, en termes d'expérience, c'est incroyable, j'avoue. T'es en train de faire quelque chose de fou, en fait. De vraiment fou. Merci, Tim. Merci, Tim. Kemaya. Totalement. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, alors... Là, on fait que des mini-échantillons, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à... De toute façon, surtout au meet-up, quand on pourra voir, on pourra parler pas mal, et j'avoue, je voulais aussi faire... Je vais quand même essayer d'en faire un petit peu, je pense, sûrement le week-end prochain, je vais essayer de voir, si je peux faire un petit live aussi, peut-être que je pourrais parler de ça. T'auras de m'arrouter un petit peu, mais j'en ferai même pas mal après. Comme, j'y reviens. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, à la fois scientifiquement, à la fois culturellement, moralement, etc. Il y a quoi, 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 quoi ? Oh là là ! Ah ouais, ça va aller trop bien, en plus. Ah ouais, ça peut être super intéressant, ben... Faut suivre Dr.H sur... Faut suivre Dr.H sur TikTok, et on sera là, hein. On a hâte d'avoir tes retours. Avant de commencer cette émission, évidemment, merci à tous celles et ceux qui nous soutiennent fort, 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 que ce soit sur Tipeee, merci. Ça nous permet de tenir, hein. Vous avez vu, malgré la distance, malgré tout, on essaye de maintenir le cap. On en est au 68e épisode, ça c'est grâce à vous. Et à nos sponsors aussi, il y en a qui dans les cracks, qui ont des entreprises, qui ont décidé de nous donner de la force, du genre E2TS, de R.A.M.A., un bureau d'ingénierie. On a le Tcha Food Truck, qui fait de la cuisine pour Cambodgienne, dans le 91, en région parisienne. Ou G-Flow Gangs, qui est sur le Discord, un cabinet de paramédical en Haute-Savoie, et d'ailleurs qui propose des participations libres à tous les cracks qui sont sur le Discord, pour pouvoir avoir des conseils, un accompagnement, en phytothérapie et en alimentation thérapeutique. Voilà, je préfère le dire. Je rappelle aussi, parce que là, on est le 24 novembre dans deux jours. C'est la dernière date de mon spectacle, il fallait être là, et il faudra être là. Il reste encore des plages, je compte sur vous, donnez de la force, partagez autour de vous. Ça me ferait plaisir de vous voir en vrai ce spectacle en plus ici, mais il me tient vraiment à cœur, parce que c'est moi. Je ne peux pas faire plus de moi que là. Et ce n'est pas un spectacle qui bénéficiera de captations ou d'extraits. Et donc, tout ce qui se passe dans le spectacle reste dans le spectacle, avant d'annoncer un gros, gros projet que vous connaissez déjà, la comédie musicale, qui va arriver juste après. Merci Fissa ! On va réagir au message qu'on a reçu du dernier épisode où on parlait de Netanyahou, entre autres, et de son mandat pour crime contre l'humanité. Il y a Pao Kako Klaiak qui dit « Beaucoup de métiers nous ligotent à nos bureaux, impossibilité de bouger, de peur de manquer un appel, un mail, le travail peut-tu à petit feu ? » On est ultra d'accord, et c'est pour ça que jamais de ma vie, je vais reprendre un taf en entreprise. Enfin, je l'ai fait une fois. En fait, je dis que je l'ai fait une fois il y a longtemps, mais en vérité, tu sais, même quand tu bosses, même si tu es artiste, tu bosses dans une grosse rupture, que ce soit pour un média, un gros média, chez Webmedia, par exemple, j'ai bossé là-bas et tout. En fait, c'est des process d'entreprise. Et on s'est retrouvé, malgré tout, dans des histoires de mail, de « Ouais, il faut mettre un tel dans la boucle, comme ça, ça met la pression, machin ». Et c'est vrai que tous ces trucs-là, ah oui, même à l'époque où je faisais de la radio, je me suis retrouvé à l'époque avec Mourad. Mourad s'est retrouvé à ce qu'on se plaigne que je parte plus tôt, alors que j'avais fini mon taf. Moi, dans mon contrat, il fallait que j'anime le 6h-10h, mais en gros, l'heure de 9h à 10h, on la tournait en condensé, tu sais, elle n'était pas en direct. Et du coup, c'est un truc qui se fait, c'était négocié dans mon contrat, etc., pour que je puisse partir plus tôt pour aller sur des tournages. Et donc, je partais à 9h30, tu vois. Et genre, t'as le responsable qui est allé voir Mourad pour dire « Ouais, tu pourrais demander à Kevin s'il pourrait partir à 11h ». Et il lui dit « Bah, pourquoi faire ? » « Bah non, parce qu'il y en a qui se plaignent, qu'ils partent tôt. » « Oui, mais du coup, qu'est-ce qui fait que concrètement, il devrait rester plus longtemps dans le bien-être de l'équilibre de la société, de la radio, du travail ? » Parce que lui, son émission, elle est déjà… « Merci, Bessmed, t'as un crac. » Lui, dans son travail, il est déjà fait. L'émission, elle est déjà préparée pour le lendemain et tout. Donc, pourquoi tu voudrais qu'il reste ? « Non, mais parce que les gens, ils se plaignent, comme ils le voient partir tôt. » Il fait « Oui, mais c'est… » Il dit « Donc, en gros, tu veux que je fasse du présentéisme et que je lui dise juste de rester à 11h, jusqu'à 11h pour rien faire, juste parce que ça rassure tout le monde. » Et c'est là que tu te dis « Ah ouais, en fait, ça tourne pas rond l'entreprise en France. » Oh là 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 là… Mais vraiment… Mais ouais, ouais. T'imagines quand même la demande qu'on lui a faite à Mourad ? Ça n'a pas de sens. En fait, si tu te dis « Il faut rester parce qu'en fait, on a besoin de lui pour faire ci, ça, ça. » Ou alors « Il faut rester parce que, en fait, quand il part, ça fait plus de travail. » Mais là, il n'y avait rien de ça, tu vois. Donc en fait, pourquoi ? Et là, tu te rends compte que… Ben, Erreur 404 dans leur gros cerveau de merde là… Et ça, ça me dégoûte. Bref. « Severance, il faut voir la série Severance. » C'est parfait, c'est ça. Trop pas. Ouais, la Severance, c'est vraiment ça. Alors tiens, j'ai fait une erreur. Lyrix 1090 qui dit « Salut Kevin, tu as fait une erreur quand tu dis qu'il faut y aller pour avoir l'équivalent aux protéines ou plus que les protéines animales. » Par exemple, 100 grammes d'amandes comporte trois fois plus qu'un steak de bœuf du même poids. Sinon, je vous souhaite le meilleur et continue comme ça toute l'équipe et le doctorage, vous êtes au top, ne change rien. 100 grammes d'amandes, ouais, mais alors peut-être. Peut-être qu'en termes de kilocalories, par contre, on n'est pas sur le même bail. Attends, je vais regarder, tiens. 100 grammes d'amandes. Moi, Gerdo, ça, je ne le savais pas du tout. Mais il me semble qu'il y a une qualité des protéines. Pas toutes les protéines se valent, il me semble. Il me semble. Les protéines végétales, ce n'est pas les protéines animales, il me semble. Après, c'est parce qu'il y a des structures, en fait, ça fait un cours de vie. J'ai ma réponse. Mais ça, c'est d'aligner, etc. Ok, vas-y, vas-y. 100 grammes de viande bianne en kilocalories, c'est entre 110 et 200 kilocalories pour 100 grammes. Alors que 100 grammes d'amandes en kilocalories, c'est 576. Donc, en fait, ça fait beaucoup. Donc, certes, tu vas avoir 21 grammes de protéines, mais tu as ingéré 576 calories, sachant que si tu es en sèche et que, je ne sais pas, par exemple, moi, j'essaye d'être à 1700 kilocalories par jour, pas au-dessus du moins. Et bien, en fait, là, je nique un bon tiers, voire plus, de ce que je peux manger. Ce qui fait que derrière, ben, ouais, certes, j'ai 21 grammes de protéines, mais par contre, je suis limité si je veux manger autre chose derrière. Parce que ça prend 576 kilocalories. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas optimum de se dire, ah ben non, c'est la même chose. C'est aussi par rapport à ça que, bref. Pour en sorte, c'est rigoureusement ce que je consomme à chaque entraînement. Ah ouais ? Tu l'as dit. Tu consommes 500 kilocalories à la fois ? Ah ouais. Ah non, non, 1500, 1500, non, non, 1500. C'est 1500 par entraînement. Ah ouais ? Ah ouais, putain, t'es choc. Ah mais, hé, par entraînement. On va retrouver notre doctorage, ça va être incroyable. Alors, il y a Hugo470 qui dit LOL, c'est la base de marcher. Et après, il faut courir pour renforcer déjà le cœur. Et ça influe déjà énormément sur le tichisme et la forme morale. Le truc, c'est qu'avec les ordi et autres, les gens de marche et courent pratiquement plus. Mais oui, il faut y aller petit à petit car tu n'as pas bougé depuis longtemps. Tu vas suffoquer à cause du stress. Pour cela aussi que la plupart rattrapent les USA niveau obésité, ce qui est triste vraiment. Ouais, bah, j'imagine. C'est un vrai sujet. On le voit avec les commentaires et aussi les commentaires sur YouTube, comme les commentaires en live dans le chat. C'est un vrai sujet parce que, de toute façon, en vrai, que ça va de la question de l'effort physique, du sport en général, jusqu'à l'alimentation tout court. C'est-à-dire l'alimentation sans parler de tirer un effort ou quoi, mais de l'alimentation tout court. On est sur de vrais méga-sujets qui, en fait, qui, à la fois, peuvent paraître clivants parce qu'il y a des modes de consommation qui peuvent s'affronter, tu vois, mais en même temps, il y a aussi un côté, j'ai envie de dire, il y a aussi un côté révolte. Dans le sens où, comme ce qu'on vient de dire pour l'entreprise, comme ce qu'on vient de dire pour la politique en général, en vrai, on constate qu'on ne fait plus que subir nos modes de vie, nos alimentations, tu vois, nos modes de consommation plutôt que de les choisir et de les, comment dire, et d'en profiter sainement, tu vois. Et enfin, voilà, je balance juste ça comme ça, mais je pense qu'un autre jour, on en parlera vraiment dans les deux, c'est intéressant, quand tu découvres le sain, seulement que, moi, ça vous, c'est plutôt récent, que le blé, en fait, la quasi-to-vv du blé qui circule dans le monde, mais c'est un très mauvais blé, et c'est un blé génétiquement modifié et qui est breveté, et qu'en plus, on interdit aux agriculteurs d'exploiter un autre blé que celui-ci, c'est-à-dire des blés sauvages, des blés normaux, en fait. Tu te dis, et quand tu vois que le blé arrive quasiment à être à équivalence de consommation que le riz, ce qui n'est pas logique en termes de répartition démographique dans le monde, c'est effrayant. Enfin, c'est vrai que cette donnée-là, tu vois. Juste cette donnée-là, elle suffit à nous rendre fous, en fait. On n'est même pas rentré dans tout le tableau du nutritionnel, dans toute la chaîne de production, on est juste sur cette donnée-là, tu pètes les plombs. Donc, c'est dire. En fait, c'est important de souligner la complexité et l'imper-importance, en fait, de ce sujet-là. Et je le sens bien, en fait, que tout le monde réagisse là-dessus, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ouais, totalement, c'est vrai. C'est intéressant sur le blé, là. Il faudra qu'on creuse. La plupart du blé toja est utilisé pour nourrir les animaux. Ouais, c'est vrai, en plus, ça, c'est vrai. Merci, Nasta, pour cet ajout. Il y a Shibuya Tokyo qui dit « Quid des livraisons d'armes pour les pays signataires de l'accord de Rome vers les pays dont le ou les dirigeants sont visés par un mandat d'arrêt international ? » Très, très bonne question. Très, très bonne question. Bah ouais. Parce que c'est facile de dire « Ouais, nous, on veut la paix, on va en cesser le feu. » Et puis derrière, tu continues de vendre des armes. Enfin, de vendre, d'en livrer, quoi. Là, c'est une vraie question. Il faudrait qu'on demande à des experts un droit international. Mais ce sera intéressant d'avoir le petit rendu. On va passer à la petite news HMD. Alors, attends. Je te dis n'importe quoi. Mourad, il a oublié de me mettre un truc. Il y avait un message qu'on avait reçu aussi d'un gars concernant... qui s'appelle Chaudi. Voilà, Chaudi qui... Chaudi qui... qui a envoyé un message, qui nous dit « Vous avez évoqué dans votre émission les milliardaires et leurs fortunes démesurées. Cette impressionnante réalité se révèle également à une échelle inférieure. En 20 ans, la libéralisation de l'immobilier a aussi creusé des inégalités dans la population. Voici quelques statistiques. Le nombre de millionnaires en France a augmenté de 700% en 20 ans. La proportion de millionnaires par rapport à la population a augmenté de 400% sur cette même période. Ok. Nous comptons aujourd'hui près de 2,8 millions de millionnaires dont le tiers détiennent un patrimoine supérieur à 1 million d'euros en dehors de leur résidence principale. Au rappel, 1 million d'euros correspond à plus de 2 000 euros par mois pendant 40 ans, soit l'équivalent d'une vie de travail. Petite question au Dr H. Le salaire médian étant de 2150 euros par mois, peut-on dire qu'un Français médian gagne dans sa vie 1 million d'euros ? Question, constat et question pertinente. Parce qu'effectivement, tu en avais parlé, c'est qu'en fait, oui, littéralement, alors soyons précis, littéralement, les plus chanceux des pauvres Français, c'est-à-dire des 80% des Français, parce qu'en gros, 80% des Français sont des pauvres, c'est-à-dire 80% des Français qui travaillent plus ou moins de 3 000 euros, et moins de 3 000 euros, en réalité, le MCG 109, ça suffit. En vrai, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est quand tu ne vis exactement que sur tes revenus, en fait, en réalité, et que ça suffit tout juste pour accéder à des biens et des services de consommation courante. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. À ces 80%, si tu leur coupes les crédits à la consommation et tous les crédits possibles, ils sont dans la merde, littéralement. Et certains le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Donc, dans les 80% qui touchent moins de 3 000 euros, il y a les chanceux qui touchent entre 2 000 et 3 000. Et bien, en fait, ceux-là, imagine, là, on parle juste des plus chanceux. Ceux-là, pendant 40 ans, ils ont été traversés par 1 million. Donc ça, c'est rigoureusement vrai. Et ça veut dire quelque chose de dramatique. Ça veut dire qu'ils ont consommé, qu'ils ont usé 1 million sans jamais réellement d'avoir profité et sans même d'avoir ressenti une quelconque richesse. Pendant ce temps-là, les juges qui ont apporté ce commentaire qui sont excellents, c'est, il y a des gens, en fait, déjà, il y a des gens qui touchent 1 million par mois, pétant courbe, tchacquistique de l'air, etc. Donc 1 million par mois, pardon, les déchets à moi. Donc 1 million par mois. T'imagines, 1 million, il y a des gens, pendant 1 million, ils ont 1 million en 1 mois, ce qui représente 40 ans d'une vie consommée, en fait. Une vie consommée, pas une vie plaisante, une vie consommée de travail. C'est dire, en fait, la folie dans laquelle on est. Et c'est pour ça qu'il y a eu différentes manières d'approcher le problème. Même dans les projets politiques qui ont été présentés, qu'il soit par Mélenchon et avant lui ou à côté de lui, il y avait Amon, etc. C'était la question de, vous savez, ce qu'on appelle, mais c'est appliqué dans certains pays. Par exemple, l'Espagne, il a essayé de le mettre en place. Il me semble qu'il y a des pays en place dans certains endroits, dans certaines régions, peut-être même toute l'Espagne. C'est-à-dire la proportion salariale, en fait. Est-ce que c'est juste ton sens, en fait ? En gros, vas-y, d'accord, il est génialissime votre CEO, votre PDG, c'est un génie ultime, super. On doit quantifier son génie. On doit quantifier son génie parce que c'est concret, normalement, on est dans un monde concret, on n'est pas dans un monde abstrait. Donc, s'il est génial, il doit être 20 fois plus génial que celui qui est quand même diplômé, qui travaille comme salarié dans la boîte. Donc, normalement, il ne peut pas toucher plus que 20 fois le salaire de celui qui est en bas. C'est-tu ? En fait, c'est-tu simplement ça ? Et lorsque tu imposes ça, lorsque tu imposes ça, c'est profitable à tout le monde parce que si les richesses de la dite entreprise et donc des entreprises en général augmentent, mais qu'est-ce qui va se passer ? Celui qui est en haut qui est génialissime, rappelons-le, il va trouver un moyen de faire remonter la richesse. De plus, il va être content parce que les salaires vont monter. De plus aussi, c'est toujours 20 fois plus que ça monte. Mais ça monte pour tout le monde et tout le monde s'aimait bien. Et à la fin, en gros, tu n'as peut-être pas des millionnaires, mais tu as plein de gens qui se sentent très bien. être intéressants, comme équation, ça. Non, mais totalement, CKR. Mais on pourra refaire un épisode là-dessus. Ça, c'est la preuve qu'on doit dire le plus dans CKR. On pourra faire un épisode là-dessus. Je vous rappelle, le mardi 26 novembre il y a mon spectacle. Je voulais faire, donc je vous invite à partager l'info autour de vous. Il y aura des cracks s'ils sont présents, je suis trop content. Il y aura toute l'équipe de CKR, même Mani, mais Doctor H sera avec nous par la pensée. Je voulais faire un petit big up encore une fois aux médias. J'ai pu visiter leurs locaux, c'est vraiment cool et j'ai bien aimé l'équipe. Affaire à suivre, mais en tout cas, c'était vraiment cool de les rencontrer et de leur petit big up de l'œil de moumou. Alors pour le coup, j'adore Mourad Dichard et j'adore ce qu'il fait et les analyses souvent qu'il fait dans les médias, c'est des analyses qu'on partage, les choses qu'on se disait entre nous ou alors parfois même dans CKR et ça fait plaisir de voir un journaliste d'intègre qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Donc ça, ça fait grandement plaisir. On va passer à la petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir, qui donne un peu de baume au cœur. Là, en fait, on a une Américaine de 57 ans qui a bénéficié d'une double grève des poumons via une opération réalisée entièrement par un robot. Et apparemment, c'est une intervention qui est top parce qu'elle est moins invasive, elle permet de récupérer rapidement. Alors concrètement, comment ça se passe ? L'intervention, elle est menée en tandem entre le robot et une équipe de chirurgiens, mais c'est bien le robot qui a mené l'incision avant de retirer les poumons malades et d'implanter les organes obtenus auprès d'un donneur. Donc, d'ailleurs, par exemple, pour vous dire, pour vous montrer en fait la différence entre quand c'est un robot et quand c'est des humains qui font ce genre d'opération, dans une transplantation normale, vous avez soit une très grande incision de chaque côté de la poitrine, soit une très grande en plein milieu de votre cage thoracique lors de laquelle on vous brise le sternum. Alors que là, en fait, il faut, avec une opération robotisée, à l'aide du robot, il faut une incision d'environ 5 cm au lieu de 20. Je ne sais pas si vous imaginez déjà, c'est quand même un truc de ouf. Et puis, l'avantage, c'est que le processus de guérison et la durée d'hospitalisation est plus courte aussi. Donc, voilà. Donc là, c'est une belle proieuse technique. Je voulais vous la partager, c'est la 2HMD. Je ne sais pas si je voulais réagir là-dessus. Oui, tu me permettras une vanne qui doit être sous-contextuelle ici en France. Ouais. Si on parlait ça en France et en particulier en Inde-de-France pour les hôpitaux, quand tu as dit que c'est bien un robot, j'ai pensé que c'est bien un rebeu qui a... Moi aussi, moi aussi, j'y ai pensé. L'option sur 10, que ce soit le cas de toi d'en parler, c'est bien le rebeu de médecine qui a fait l'incision et l'anesthésie et les soins palliatifs par la suite. Donc voilà, ça serait parfaitement adapté pour notre contexte. Mais c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Ouais, je suis une dinguerie. Vraiment, on va dire, c'est très très impressionnant. Ouais, franchement, c'est une dinguerie. On va passer au petit Médze. Je ne sais pas si toi, tu as la possibilité manuellement de couper un peu l'ambiance derrière pour que... quand tu ne parles pas du moins. Parce qu'on entend les petites musiques, les couvertes. Tu entends quand même ? Ouais, ouais. Tu entends quand même, là. Mais juste, tu vois, écouter quand tu ne parles pas et d'activer quand tu parles. Bon, je sais, c'est un peu relou. Bon, après, de toute façon, je fais un traitement. Mais c'est juste là, pendant le live, ça évite de voir les... Parce qu'en fait, comme je ne t'entends pas fort, du coup, je suis obligé de monter le son dans mon casque, mais j'entends du coup toute l'ambiance. Du coup, même moi, je parle fort en mode comme si j'étais avec toi alors que... Ah ouais. Il y a quelqu'un vénère avec les verres. Il y a quelqu'un qui a caché une balle sous un verre et qui fait ça, là. Alors, elle est où la balle ? Je ne sais plus comment on appelle ça, le monto. C'est vraiment ça en plus. Là, c'est un peu mieux ou pas ? Non ? Là, parce que là, il n'y a pas de bruit pour l'instant, donc là, ça va. Ah oui, c'est vrai. Pour l'instant, ça va. Je vais essayer un truc. Tu me dis, là, t'entends toujours ? Ouais, j'entends toujours ce qu'il y a derrière toi. J'entends la petite, c'est grâce à la petite nausie que je sais. Ouais, c'est ça. Non, si tu entends la petite musique, oui, c'est pas bon signe. Bah, mais c'est quand je crois. Ouais, voilà, c'est mieux. Et puis, quand tu parles, tu t'enclenches, ce sera plus simple. Alors, on va passer au Medze, les petites nausées à partager. Qu'est-ce qu'on a en Medze ? La France envisage de donner son feu vert à l'Ukraine pour frapper le territoire russe avec des missiles français. C'est le ministère qui l'annonce. Et Vladimir Poutine n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées contre la Russie. Bah, c'est cool ! C'est bien ! On va se foutre bien dans le jus comme il faut. On va se retrouver ambiancé par Vladimir Poutine. C'est génial. Il y a Messia Yanis en commentaire qui dit qu'on aura sûrement une troisième guerre mondiale avant de pouvoir jouer à GTA VI. Et Madawa Mann qui dit en commentaire Macron semble oublier que jouer avec le feu n'est pas un jeu diplomatique. Autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles français sur le territoire russe est une escalade dangereuse. Prioriser les conflits internationaux plutôt que les problèmes internes de la France montre une fois de plus où sont ses vraies priorités. La paix en Europe est un jeu et ce n'est pas avec des missiles qu'on l'a construit. Non mais... Oui, Mimoma, ce qu'il dit, la troisième guerre mondiale a commencé depuis. On en avait déjà parlé. Mais là, franchement, tu vois, je... Comment dire ? Moi, en fait, j'ai l'impression que tout le monde devient belliqueux en France dans l'espace public par rapport à l'aide à l'Ukraine, etc. Toujours des gens en plus du... Toujours des gens qui sont plutôt de droite notamment. et qui disent bah non, on ne peut pas laisser passer ça, machin, parce que la prochaine étape de Poutine, ce sera d'envahir le reste du monde. Et là, j'ai l'impression que c'est une idée que genre, ils essayent de répandre pour justifier qu'on va se retrouver en guerre avec lui, quoi. Mais on n'a pas envie, putain de merde. On n'a pas envie. Vraiment, là, je... C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, docteur H. Dis-moi tout. et n'oublie pas de valider avant de... Ouais. Ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est vile. Là, ça va, t'as pas trop de goût de fond ? Ah bah là, non, c'est bon. Je vais y aller. Ouais, ouais, donc c'est... En fait, première chose qui montre déjà d'emblée, juste d'emblée, dès le départ, en prélude, le foutage de gueule. Ils te disent tous que c'est le nouvel éclair, que c'est un gros taré, qu'il est désaxé, qu'il est en roue libre, que c'est un dictateur, autocrate, il fait ce qu'il veut, etc. OK ? Donc, ce qui globalement signifie un peu de suspect, c'est un mec dangereux. En vrai, après, je ne sais pas, à moins que les mots ne veulent plus rien dire, il y a un gars, il le provoque. Donc, toi, t'as envie de dire, mais en fait, c'est... Donc, c'est soit... Zé pour le provoquer, vous voulez qu'il fasse kiffer, et c'est connu. Je veux dire, on nous a souvent... Enfin, on a toujours appris à des gens qu'il ne faut jamais, comme on dit, il ne faut jamais insulter un fou. Tu sais, dicton populaire, quand tu vois un mec complètement taré dans la rue, il ne faut pas le provoquer, ça ne sert à rien, en fait. Parce qu'il est ça, il n'est plus là. Il n'est plus là, donc il ne va pas se dire, non, je vais pondérer la réaction, je vais essayer d'entamer les dialogues, de voir comment je peux faire. Donc, il nous dépeigne. Tim, comme étant quelqu'un qui est dangereux, et en fait, ils font tout pour qu'il mette en pratique sa dangerosité. Donc, on a envie de dire, donc en réalité, c'est QFD, vous voulez, il se passe ce qui pourrait se passer de grave. Et vous ne voulez donc absolument pas l'éviter. Et si vous voulez ça, là, on arrive sur le deuxième élément. La première des choses, c'est que vous qui voulez ça, c'est une certitude que vous n'êtes pas exposé à ce danger. C'est ça, c'est certain. C'est une certitude que vous n'êtes pas exposé à ce danger. Et pour ça, d'ailleurs, regarde, tu prends les guerres mondiales, les grandes familles, ça va. Les grandes familles, elles se sont très bien sorties. C'est vrai. Un jour bien sorties. Tu fais, ouais, c'est la guerre ? Ouais, on se revoit, ça se passe. Merci pour ton colis là-bas. Ah, c'était un dodal. C'était juste un dodal. C'est mo, c'est tranquille. Ouais, c'était un petit peu dur. On a dû mettre un peu d'eau dans notre champagne. Voilà, mais bon, ça va. C'est pas... C'est oui, on a dû mettre un peu plus de chauffage l'hiver, c'est vrai. Le mystique, c'est vrai. Il y en a plein qui sont morts par un horaire seulement. Bref, donc en fait, ça se voit qu'ils ne sont pas exposés à ce danger. Et maintenant, on va aller même plus loin. C'est que si on va dans le truc réellement, tout le monde commence à le voir. Il y a des très bons bouquins là-dessus. Il y a d'excellents documentaires sur ce sujet. Pas des documentaires conspi, je parle de documentaires Arte, machin, etc. Sur la finance, le pouvoir de la finance, les grands labos, les grands bouffes, etc. Alter Eco, Alternative Économique, la revue qui est excellente sur le sujet, qui explique très très bien les enjeux, tu sais, le CAC 40, etc., les millionnaires, les milliardaires. Donc en gros, tout le monde est au fait de ça. Mais si on est au fait de ça, il faut qu'on comprenne quelque chose. C'est que, encore une fois, tiens, ça me permet de prendre un exemple parfait. Ouais. Tu vois, le truc de, c'est le cas, c'est le cas de, regarde, regarde l'élément très intéressant, le cas de Pokémon Go. Pokémon Go, il y a eu énormément d'utilisateurs de Pokémon Go. Les gens, ils ont utilisé Pokémon Go, si je ne me trompe pas, c'était Kratos. Voilà. Et en fait, ils sont allés chercher, tu sais, c'est un truc que, si, tout ça, ils ont initié le machin. Bon, grâce à ça, en fait, le développeur de Pokémon Go a réussi à collecter des tapas extrêmement précieuses. Et par milliard, pas par millier, mais par milliard. En particulier, surtout dans les lieux que Google Maps, par exemple, n'arrive pas à aller. Que c'est des gens qui allaient, c'était piétons. Comme c'était piéton, tu pouvais aller dans des recoins insoupçonnés. Et tu faisais du balisage, ça permettait de faire du balisage. Un balisage très précis. Et bien, grâce à ça, dès le départ, ils ont réussi à monétiser ces datap à 8 milliards. À 8 milliards. C'est-à-dire que, rends-toi compte, des gens qui ont fait un jeu complètement dingo, OK ? Et ils ont juste pris de leur temps, un temps qui est très précieux au demeurant, ils ont pris de leur temps et bougé dans l'espace, ça a rapporté 8 milliards. Ça a rapporté 8 milliards. Juste l'info, l'information que ça a généré. Et ce qui est fou, c'est que, comme on parlait d'autrefois du temps, là, c'est la même chose. Nous sommes, nous, porteurs d'informations. Nous sommes des porteurs d'informations. Informations qui sont extrêmement précieuses pour de grandes entreprises et qui sont tellement précieuses qu'ils mettent des milliards pour les octomies. Pour parfois nous faire consommer que des trucs à 1 euro. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pour nous faire consommer des petites choses, en fait, au final. Et de se dire qu'au final, nous alimentons un système qui continue de s'enrichir sur notre dos, comme on l'a dit, qui donc continue de nous appauvrir. Or, la meilleure manière, la meilleure manière de prévenir les révolutions, c'est la guerre. Parce que l'autre manière, c'est l'épidémie. Mais ça ne suffit pas ou c'est compliqué à gérer, etc. Comme on a pu un peu près le voir. Même s'il faudra suivre de près, je ne sais pas si c'est dans les news, je n'ai pas fait gaffe, mais il faut faire attention à ce qui se passe aux Etats-Unis. J'entends des signaux bizarres là-bas. Ah ouais ? C'est pas dans les news. potentielles épidémies. Ah, de M5 ? Parce que la grippe aviaire, en fait. Parce que la grippe aviaire, c'est la grosse inquiétude depuis quasiment une décennie, même plus qu'une décennie, c'est qu'elle devienne, c'est qu'elle mute pour passer chez l'humain. Humain tout humain. Homme, humain, humain. Et c'est pas bon, la grippe aviaire, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout, du tout, du tout. C'est vraiment pas une bonne... C'est pas un bon virus, du tout, du tout. Mais en tout cas, c'est pour dire que oui, le meilleur moyen de prévenir une révolution, et une révolution, je ne veux pas parler en fait, une révolte, on remettra les concepts parce que je sais qu'il y a des gens qui sont fâchés un petit peu, c'est normal, ils pensent qu'ils se sont fait douiller dans l'enseignement qu'ils ont eu de l'histoire. En réalité, en réalité, désolé de vous parler de cette complexité, mais en fait, vous vous faites autant douiller des deux côtés. Ça veut dire quoi, des deux côtés ? Ça veut dire du côté officiel, qui présente un narratif qui est forcément biaisé, mais aussi du côté officieux ou opposé ou dissident. Parce que lui aussi, en fait, il ne peut pas inventer des outils en fait. Il faut du temps et de l'expertise pour pouvoir développer des outils. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile. C'est pour ça que on se retrouve souvent pris au piège entre deux versions de l'histoire qui parfois, les deux peuvent sembler fausses au final. Alors, où se trouve la vertu ? En réalité, c'est dans les deux. Parce que la dissidence pose des très bonnes questions et l'officiel donne des bonnes réponses. Mais il faut avoir les bonnes questions. C'est ça le truc. Et ça, tu les as dans tout vers l'ici de l'histoire. Bref, ce qui est essentiel de se dire, c'est qu'il y a donc selon moi une logique vatangueriste qui a un dessin, c'est un projet. Ce n'est pas abstrait, etc. Et c'est pour nous enfoncer dans davantage de chaos. Très précisément, il vaut mieux organiser le chaos que de le subir. C'est un peu ça, on va dire, le credo de l'élite. Voilà, si on devait le définir comme ça. D'accord. Putain, ça fait flipper, en fait. Mais moi, j'avoue, je ne suis pas dans la même urgence que... Quand tu vois que tu as des politiques qui s'inquiètent trop de quelque chose ou qui en font des caisses sur quelque chose, en général, tu dis oui. En fait, vous êtes en train de créer une urgence plus que de répondre à quelque chose qui est vraiment flippant. Là, on veut nous faire croire qu'on est les prochains sur la liste. Et c'est la même rhétorique que les sionistes utilisent en disant, vous vous rendez compte que nous, qu'Israël, en fait, ils combattent justement la montée des empires du mal et que si Israël perd cette guerre face à ces empires-là, au même titre que l'Ukraine qui perd sa guerre, et bien en fait, après, c'est le monde qui va être envahi. Et c'est dingue d'inventer des trucs alors que les gars n'ont jamais dit quoi que ce soit. Les gens, dans l'histoire contemporaine, on n'a pas de... Enfin, on n'a jamais vu de pays arabes voisins de la... d'Israël, là, dans le Moyen-Orient, qui avaient dit, putain, nous, par contre, on a hâte d'envahir l'Europe, là, là, c'est notre gros projet. On aimerait prendre l'Espagne, l'Italie, peut-être un peu l'Allemagne, enfin, tu vois, et c'est ouf quand même qu'ils arrivent à nous inventer ce truc-là, quoi. Je ne sais pas, je trouve ça ouf, bref. Il ne faut pas tomber dans cette peur, mais c'est intéressant que tu dises que la peur, elle peut plus venir du camp américain et de cette épidémie qui pourrait... Merci, Vincent Batignol. Oh, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Bon, on va passer sur un truc un peu différent, mais tout aussi triste. c'est la disparition d'un oiseau, le courlis à bec grêle qui a officiellement disparu de la surface du globe. C'est le parisien qui a fait un article là-dessus. Je vous invite à checker à quoi il ressemble. C'est un très bel oiseau en plus. Il a disparu. En fait, il y a une probabilité, si vous voulez, plutôt de 96% que le courlis à bec grêle n'existe plus. C'est des chercheurs qui expliquent ça. Ils ont travaillé sur une étude publiée dimanche dernier. Ce chiffre a classé l'espèce comme éteinte selon les directives de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. C'est l'UICN. C'est l'UICN, pardon. Et le courlis à bec grêle, c'était un oiseau qui était répandu dans les zones humides d'Europe, d'Asie centrale. Il se nichait aussi en Sibérie, en Finlande, avant d'hivernés sur les côtes méditerranéennes. et en fait, en gros, ça fait 25 ans qu'on ne l'a pas vu sur certains endroits. Le dernier signalement, d'ailleurs, en France, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 1968. Et en fait, je me suis dit putain, c'est un taf où il y a deux choses. Bon, déjà, c'est ouf comment à petite échelle, on est en train de faire disparaître de notre faute des animaux. mais je me disais le taf d'observation des espèces, c'est quand même dingue. Les observatoires qui arrivent à te dire quand il y a une espèce qui n'est plus là, etc. Enfin, c'est un truc de ouf. Ben voilà, comment on sait, justement, il disait, d'ailleurs, j'ai une question, comment on sait si un animal disparu disparaît naturellement ou si c'est toujours les zones qui disparaissent ? Ben c'est ça, en fait, c'est que tu te rends compte que le taf des observatoires est dingue de réussir à savoir, déjà s'il y a une espèce qui n'est pas encore visiblement vu de bois et ensuite de savoir comment elle a disparu et tout et tout. Franchement, c'est... Et d'ailleurs, et je te laisse la parole après, tu auras sûrement peut-être des infos à nous donner sur ces histoires d'observatoires, comment ils font pour savoir. Mais il y a un autre truc qui est dit dans l'Arctique, c'est qu'il y a des animaux qui autrefois étaient communs comme les moineaux, les hirondelles ou les hérissons, ou les hérissons, qui voient aujourd'hui leur population s'effondrer. Et ça, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu avais quelque chose à dire là-dessus, mon cher Dr. H ? C'est quelque chose super intéressante. C'est une information super importante, en vrai, et très intéressante. Alors d'abord, c'est bien, j'aime bien la question que vous vous posez parce que moi, c'est par hasard, je suis tombé dessus d'ailleurs. c'est parce que je cherchais d'espèces d'oiseaux. Je suis un peu ouf. Et en fait, dis-toi que le travail d'observation des oiseaux, il est en très grande majorité amateur. Ce ne sont pas des gens payés pour ça. Mais non, c'est des gens passionnés, je te jure, c'est des gens passionnés. Et vraiment, ils font, dans des espaces collaboratifs, dans des sites, etc. C'est des gens, des fous, des passionnés, dans le sens noble du terme, des passionnés de fous qui, en fait, ils font très gaffe au son, ils les cherchent avec des jumelles, ils font tout pour les repérer dans l'endroit où ils vivent, en fait, ces personnes-là, pour ensuite les répertorier et dire, ouais, j'ai bien vu telle espèce, j'ai bien vu telle espèce, regardez, j'ai pris la photo, etc. C'est un truc incroyable. Et là, tu vois, tu as encore une fois une énième, une énième méga preuve de ce dont on parlait, tu te souviens, sur le travail et l'emploi. Voilà, parce que ce que ces personnes-là, ces hommes et ces femmes font, c'est du travail, c'est un travail ultra précieux, en fait, très, très intéressant et précieux, mais ils ne sont pas payés pour ça. Et ils n'attendent pas une seule seconde qu'on leur donne de la tue pour le faire. Or, ils se répondent de les payer pour ça, en réalité, et de leur dire, eh, mais vous aimez ça, non seulement vous aimez ça, mais vous avez dû accéder une expertise, parce que comme vous êtes passionné, vous avez dit, il faut faire bien les choses, il faut bien gérer le machin. Et même à la fin, vous avez dû faire des erreurs, vous avez dû vous corriger, etc., vous vous êtes formé, vous avez lu de la documentation. Tu te rends compte, là, je parle d'études, de compétences, de qualifications, etc., et tout ça, rien, ils ont été payés par rien pour ça. Et c'est grâce à eux qu'on peut savoir, parce que, ben oui, sache bien qu'il n'y a pas assez d'observatoire dans l'Europe ou dans le pays pour qu'on puisse savoir, c'est impossible, ça, c'est clairement impossible, on n'a pas du tout envie de mettre les fonds là-dessus, on ne les met pas pour des trucs vitaux, on ne va pas le faire pour ça, je te le garantis. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à le savoir, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on découvre... Non, je veux dire, vas-y, finis, c'est comme ça qu'on découvre quoi ? C'est comme ça aussi qu'on découvre que des espèces n'ont pas disparu, des fois, on a des surprises, il y a quelqu'un qui dit « Hé, je viens de voir un truc, je l'ai regardé, je l'ai pris en photo, c'est bien ça, c'est bien ça ? » Et déjà, il y a une fille qui dit « Ah ouais, c'est bien cette espèce qu'on croyait disparue ? » Oui, parce que ça tient à l'observation, évidemment. Et c'est arrivé là, récemment en plus, il y a eu une espèce qu'on avait cru disparue et qu'on a retrouvée. J'avais une question... Alors oui, Strike, j'ai l'AREF aussi, je ressemble à Habib Nurmagomedov, merci, avec ma coiffe. Non, il y avait une question intéressante de Naps qui dit « Est-ce que c'est toujours une mauvaise nouvelle la disparition d'une espèce par rapport à la naissance ou à la découverte de nouvelles espèces ? Est-ce que l'humanité ne s'est pas construite sur la disparition d'espèces ou l'apparition d'autres ? » Je ne suis pas sûr que ça rentre dans ce cas de figure. Ouais, non, c'est... Ouais, en fait, c'est... Alors, en réalité, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle est à la fois pratique et philosophique. Moi, je vais aller un petit peu sur le côté... Je pense qu'on va aller un peu sur le côté philosophique. l'humain a une tendance... Ah, parce qu'on fait ça une tendance. C'est une tendance, en fait, c'est une qualité fondamentale, en fait. C'est qu'il semblerait, il semblerait que nous sommes les seules, les seules créatures vivantes à avoir une métacognition. C'est-à-dire, donc, regardez, c'est important. Cognition, c'est de la connaissance. Connaissance, c'est donc de la compréhension, donc de l'intelligence. Or, la plupart des êtres vivants ont de la cognition, la plupart, la plupart, jusqu'à même très petite, très, 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 très petite. Donc, la cognition, il y a, en fait, c'est-à-dire, traitement d'information, il y a l'information qui vient, il y a un traitement, et ça, pour faire vite, c'est ça la cognition. Mais nous, nous sommes les seuls à avoir de la métacognition, c'est-à-dire que nous sommes conscients de notre connaissance, et nous sommes capables de réfléchir à ce que nous savons, à l'information que nous devons avoir, et à la qualité de cette information. Et nous sommes conscients de nous-mêmes aussi. Parce qu'on n'est pas, enfin, bon, sans entrer dans les détails là-dessus sur la biologie, ce qu'on appelle la neurobiologie évolutive, c'est super intéressant. Il y a un bon bouquin là-dessus. Ah mince, il faudrait que ça me revienne, mais... Parce qu'il y a psychobiologie évolutive, je crois. Ouais, psychobiologie évolutive. Et il y a aussi... Ah, ça ne me revient pas, ça va sûrement revenir. En tout cas, par rapport à ça, c'est très intéressant, mais il y a un petit souci, c'est que philosophiquement, nous les humains, nous avons trop tendance à nous accorder une méga importance qui, bien souvent, est exagérée. Alors, ce n'est pas pour arriver sur des trucs que certains vont dire, voilà, on va remettre en cause plein de choses, mais... Je te donne un exemple. La déforestation. Hein ? La déforestation. La déforestation, si on dit juste ça, la plupart des gens le voient de manière négative, ce que je peux tout à fait comprendre. Parce que les arbres, c'est super important, c'est génial. Et c'est génial même pour nous. D'abord pour nous. Ça l'est pour l'ensemble de la planète, mais c'est d'abord pour nous. Et en réalité, en réalité, l'être humain a déforesté la quasi-totalité de la planète. Il n'existe à ce jour aucune forêt vierge. Ça n'existe pas. Toutes les forêts ont été détruites et replantées. Parce que, en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi relativiser la notion de destruction. Mais évidemment, dans ce cas-là, il faut ensuite l'analyser sur à quelle fin on détruit et dans quelle proportion et à quelle vitesse. C'est ça le truc. C'est pour ça que ça pose évidemment des questions sur le vivant, des questions sur la manière de notre rapport entre nous et le reste du vivant, même du non-vivant. Donc, c'est pour ça que même sur la question des espèces, il y a un peu un côté très anthropocentrique qui consiste à penser que nous sommes quasiment devenus des dieux. C'est le côté prométhéen, on est devenus des dieux sur Terre. C'est un peu plus compliqué que ça. La nature dans laquelle nous sommes partie intégrante, beaucoup plus de ressources qu'on ne peut l'imaginer, elle a évidemment des limites dans ce qu'on appelle un temps donné et un espace donné, évidemment. Mais voilà, disons que globalement relativisé, même si effectivement les activités industrielles et hyper urbanisées que nous avons menées ces 50 dernières années sont juste absolument flippantes. Là-dessus, il n'y a plus aucun doute sur ce sujet. et je termine là-dessus sur un tellement important. Je vais beaucoup avenir peut-être même aujourd'hui encore sur l'émission, c'est qu'il va vraiment falloir qu'on parvienne de plus en plus à assumer la formulation d'abord en nous et ensuite ouvertement explicitement la formulation d'utopie. D'utopie, c'est-à-dire de systèmes qui n'existent pas encore mais qui sont fondamentalement souhaitables et désirables. parce que tant qu'on ne fait pas ça, on pourra faire tous les constats qu'on veut en disant que c'est pas bien ci, c'est pas bien cela, c'est pas bien de cette façon, c'est grave ce qui se passe là, etc. Mais si on fait ça, on va nous aussi sombrer dans une forme de nihilisme qui va en fait se fondre avec cette tendance-là. Or, c'est vraiment indispensable de nourrir et de défendre et de développer ces utopies qui nous projetteront vers un ensemble de sorties de crise. Il y a un truc qui est intéressant qui a été relevé dans le chat de Mary Wynod qui dit bonjour, tout n'est-il pas éphémère au final ? Est-ce qu'il faut accepter les transformations ? Je pense qu'il y a une partie de la réponse que la personne a pu avoir mais en tout cas, ça mériterait aussi qu'on s'y penche dessus. ça mériterait qu'on s'y penche s'il est dessus, franchement, mais un peu plus en profondeur en tout cas. Mais merci beaucoup. On va repartir sur, alors là, un gros doss, un gros, gros dossier. C'est sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a accusé les responsables haïtiens d'être complètement cons pour avoir limogé le premier ministre de leur pays. Alors, je sais, alors dites-moi dans le chat, j'ai cherché un petit peu, je n'ai pas trouvé, mais peut-être que je n'ai pas assez cherché. Il ne s'est pas excusé de quoi que ce soit. Il y a eu un communiqué de son entourage pour dire que c'était des mots sortis de leur contexte. Toujours. Toujours la même chose. Ouais, sortis de son contexte. On attend... Il y a Ken Paché qui dit on attend encore l'épisode de Napoléon et l'Islam. Ce sera pour la centième quand on... C'est bon, là, vous avez passé le test de fil en aiguille, là. Je pense qu'on va pouvoir vous mettre dans la confidence. Mais non, il n'y a pas eu d'excuses pour Macron concernant ses propos ignobles. Elles sont complètement cons. Alors, j'imagine qu'il l'a dit en mode il était au bar, quoi. Mais frère, t'es filmé. Et puis, t'es dans le pays, surtout. T'es dans le pays. Parce qu'il était la bâche, quoi. Si je dis pas de bêtises. Quand il l'a dit. Je sais pas, oui, il était dehors, quoi. Il était dehors en train de parler. Ouais, ouais, ouais. Comme d'habitude. Enfin, voilà. Non, mais c'est une dingue. Et en fait, moi, ce que j'aimerais rappeler, la vidéo parle suffisamment. Ouais, bah c'est clair. Qui dit, Mimoumès. Ah, la contexte, c'est des larmes. Oui, on n'a pas besoin de... Oui, non, c'est un montage. Non, non, t'inquiète. Tout est assez... Non, mais j'aime bien le truc de sortie de son contexte. Mais quel contexte, en fait ? Il est sorti de son contexte de président ? Enfin, il n'a plus été président pendant ce moment-là. Je comprends pas, en fait. De quoi les gens parlent quand ils disent de sortie de son contexte ? Il s'est désincarné, en fait ? C'était un spectre ? Un fantôme ? C'était pendant une... C'était une séance d'Inception ? De quoi on parle, en fait ? Il est président, il a parlé en tant que président, et il a fait ça devant des caméras qui savaient très bien devant lui. Donc, non, en fait. Le contexte, c'est qu'il est le terrible président de notre pays. Et donc, clairement, en fait, ce n'est pas la première fois qu'il se fout de la gueule des gens, qu'il n'a aucune espèce de respect pour ceux qui ne sont pas lui, en fait, ceux qui ne sont pas lui, tout simplement. Parce que c'est une sorte de créature égocentrique, martyrisée, traumatisée par son prédateur, prédatrice, qui lui sert d'épouse. Parce que, je sais pas, faudrait peut-être un peu le rappeler, aussi ce contexte si on veut jouer au délire du contexte. On a quand même un bérarca d'un détournement de mineurs qui termine comme ça, en fait. Qui termine première dame du pays entre Guilet et le gars, il est président. C'est plus, ça va. C'est cool, quand même. Beaucoup d'avance sur certaines lois de certains pays. Mais surtout, ce que je dis, mais, enfin, c'est dit, ça ne suffit pas de manquer de respect aux Français. Je vais aller faire ça un petit peu ailleurs, c'est rigolo, ça me semble très amusant. Parce qu'il parle des Haïtiens, il parle du peuple haïtien, en fait. Il le dit, oui, il fait des trucs bien, etc. Parce que vous êtes des gros cons, en fait, vous êtes trop des gros débiles. Voilà tout simplement ce qu'il pense. Et ce qui est super intéressant, c'est ce que disait d'ailleurs très justement, encore une fois, Emmanuel Todd, en 2017, voilà, en 2017, c'est que Macron, c'est la chose à nu du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas lui qui compte en réalité. D'ailleurs, il ne compte jamais, en fait. Parce qu'il n'est rien. Il n'est qu'une chose, une sorte d'objet qui n'a même moins de valeur que le micro qui est devant moi. Mais c'est une chose qui met à nu l'ensemble du système, du système dont il est issu. Et en fait, en gros, il dit très explicitement dans cette petite phase-là ce que tout ce petit mot dégueulasse pense. Les capitalistes, les patrons, les élites, les athéros de salon, les athéros de tour d'ivoire, etc. Les grands groupes, tous ces tristes cires, comme on les appelle, en fait, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent tout le temps, en fait. Et lui, en gros, il est désinhibé parce qu'il n'a pas été élevé. C'est un ignorant de toute manière. Et concrètement, en fait, c'est pour ça que même la question de l'autorisation avec la Russie, c'est la même chose. C'est pour ça que la diplomatie, pourquoi il a arrêté, il a supprimé le corps diplomatique ? Je me suis dit, mais ça ne sert à rien, en fait. Pourquoi il faut faire des cabrioles, il faut dire des politesses et amener les choses tranquillement ? Je n'en ai rien à foutre, en fait. Une, j'ai été victime d'avial, mais deux, c'est sympa, donc à un moment donné, il faut que ce soit pareil pour tout le monde. C'est affreux ce que je dis là, mais c'est vrai. Et le truc, c'est que, gros, là, cette forme d'irrespect, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas la réduire et l'arrêter à Macron. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas ce que pense Macron. Ce n'est pas pour le déresponsabiliser, ce n'est pas, ça je m'en fous en fait, mais je répète, c'est une chose, pour moi c'est un objet, c'est vraiment un objet, un résidu de cas, pour trouver ce que vous voulez, mais c'est un objet. Et concrètement, en fait, il est surtout dans un registre où il exprime très tranquillement ce que tout ce monde qui est derrière lui, ou au-dessus de lui, ou à vous de voir dans quelle position vous choisissez, pense réellement. Et quelque part, si, c'est dégueulasse. Et en même temps, c'est vertueux parce que tu dis, ah ben, les gens, je ne sais pas si vous avez un petit doute sur ce que pensent ceux qui vous dirigent de vous, ben voilà, en fait, voilà comment c'est dit explicitement dans le texte, en fait, c'est un peu. Déjà, ça c'est bien résumé concernant la personne de Macron, et puis maintenant, je me permettrais d'ajouter aussi qu'une fois que tu dis, tu oses dire qu'on avait trouvé un Premier ministre, il était vraiment bien, il était très bien, mais ils l'ont délogé, ils sont complètement cons, et que, en gros, tu justifies que, ben c'est pour ça qu'aujourd'hui, Haïti est dans la merde. Je me permets de rappeler qu'à l'époque où la France avait colonisé Haïti, avant que ça devienne Haïti, d'ailleurs, en 1804, les Haïtiens ont pris leur indépendance, et la France a, c'est quand même une dinguerie, et je sais que la plupart dans le chat, vous êtes au courant, mais je le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, la France va réclamer 150 millions de francs, soit trois fois le PIB haïtien, donc, de francs de l'époque, trois fois le PIB haïtien de l'époque, où les anciens esclaves haïtiens vont devoir payer leurs anciens maîtres pour les dédommager, d'avoir pris leur indépendance. Donc, un pays vaincu, la France, fait payer le pays vainqueur, Haïti. L'ONU, elle parle d'entre 20 et 100 milliards de dollars actuels de dettes payées par Haïti, parce qu'en fait, c'est pas fini. Haïti, ça a été un petit peu genre, clairement, c'était la chose des Occidentaux, parce qu'en 1910, il y a des actionnaires qui se sont emparés de la Banque Nationale d'Haïti, ils sont français, allemands, américains, encore une fois, la Banque Nationale du pays est entièrement aux mains d'étrangers, et elle accorde un nouveau prêt au gouvernement haïtien, alors c'est génial, la Banque Nationale d'Haïti qui accorde un prêt aux Haïtiens, mais avec de l'argent qui vient d'ailleurs, dans des conditions draconiennes, c'est-à-dire qu'en 1911, sur 3 dollars perçus grâce à l'impôt sur le café, c'est la principale source de revenus du pays, il y avait 2,53 dollars qui servaient à rembourser les sommes empruntées auprès d'investisseurs français, donc en gros, il te restait 47 centimes, même pas quoi te payer un café, en 1915, il y a des soldats américains qui ont envahi Haïti, pourquoi ? Parce que Washington prétexte que le pays est trop pauvre et instable pour être livré à lui-même, Bah ouais, parce que... Non, c'est apparemment les Etats-Unis, c'est Pascal le grand frère, c'est une assistante, un assistant social, et il estime que quand ça va pas chez toi, il va venir chez toi, il va y rester 19 ans, quand même, 19 ans d'occupation militaire, où face à la colère des habitants, l'indignation internationale, les Etats-Unis vont se résigner à un retrait, mais, c'est qu'en 1934 que les dernières troupes américaines quittent le pays, les Etats-Unis vont maintenir leur contrôle financier pendant encore 13 ans après être partis, encore 13 ans après être partis, jusqu'à ce qu'Haïti achède de rembourser ses dettes envers Wall Street, des dettes de... En fait, si tu veux, c'est comme les Etats-Unis, c'est comme les mecs de cité qui vont voir des footballeurs qui commencent à percer dans leur quartier et qui leur disent « Ouais, t'as besoin de protection parce que c'est chaud, il y a plein de gens et ils veulent ta peau. » « Ah bon ? Moi, je n'ai reçu aucune menace. » « Non, non, mais parce qu'on est là, donc il va falloir que tu payes la protection parce que là, c'est chaud, il y a tout le monde qui veut te buter. » « Ah ok, d'accord, mais j'ai pas d'argent. » « C'est pas grave, on va te faire un crédit. Ça vaut à peu près 7 millions d'euros, normalement, je te fais une risse, on en a 5. Et puis, tu me payes tous les mois. » Et c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils se sont imposés et en plus de ça, tu repars avec une dette. Une vraie mafia. Et c'est important qu'on rappelle ça parce que si Haïti est dans la merde aujourd'hui, c'est pas qu'à cause de la corruption, ça s'est arrivé après, mais c'est peanuts par rapport à toutes les dettes qu'elle a dû rembourser mais qui sont sorties du cul des Occidentaux, clairement, des dettes inventées comme ça. Et t'as envie de dire « Les gars, en fait, vous vous étonnez pas si le pays avance et s'il est livré à la corruption et à plein d'autres choses. C'est parce que vous l'avez liquidé, vous l'avez siphonné alors qu'il avait réussi à prendre son indépendance. Et franchement, moi, je suis plutôt team réparation dans le sens où, à mon sens, la France devrait rembourser Haïti ainsi que les autres pays. Évidemment, je le dis parce que je sais qu'ils ne le feront pas mais je le dis, la France devrait rembourser. Mais c'est évident parce que ce n'est pas normal parce qu'en fait, ils ont laissé le truc courir trop longtemps. Franchement, ça me dégoûte. Je voulais juste vous préciser que derrière, après, que tu es ce petit Macron qui vienne et qui se permette de faire des remarques comme celle-ci, c'est pour ça que la remarque elle est encore plus dégueulasse. quand tu contextualises tout le rapport que la France a eu avec Haïti, tu as envie de dire putain mais ferme ta gueule quoi. Mais vraiment ferme-la à tout jamais parce que c'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis libre de partir mais il faut payer avant, c'est exactement ça. Déjà, merci beaucoup pour ce rappel parce que c'est... Je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait qu'on ne me rappelle pas assez. Justement, ce contexte parce que là, tu vas te dire le contexte. Tu vas te dire le vrai contexte en fait. C'est toute cette histoire en fait. Et d'ailleurs, en plus, tu as été sélectif parce que je veux dire, si on devait faire tout le contexte, on plorerait du sang tous ensemble collectivement et on serait dans une piscine de sang. Mais parce que c'est vraiment dramatique et tu vois, c'est tout ce truc dégueulasse du misérabilisme répugnant des dominateurs prédateurs, c'est de mettre les gens dans la merde et après de les regarder et de dire pourquoi ils sont sales comme ça ? Ils ne savent pas un peu se débrouiller de tout ça. Ils ne peuvent pas se laver un peu le visage, s'habiller bien. C'est ce truc très indécent en fait. C'est toute cette indécence. Et voilà, c'est super intéressant parce que bon, il y a encore trop de choses à dire. Il y a des gens qui ça les emmerde mais j'ai envie de dire que de parler de l'impérialisme, de la domination, du colonialisme mais parce qu'en fait on est encore dedans et que même sur la question de la Palestine comme on en parle assez souvent effectivement parce que très clairement l'ensemble du monde impérial colonialiste n'a jamais récusé son colonialisme. Il s'est arrêté soit parce qu'il ne pouvait pas continuer soit parce qu'on l'a littéralement empêché. Donc il ne pouvait pas continuer ça c'est des questions donc de politique intérieure et il n'a pas pu il a été arrêté parce qu'il y a eu une résistance. Quand on voit le cas de l'Amérique latine et des Caraïbes je vais le mettre un peu en contraste. Attention évidemment comparaison n'étant pas raison on va faire un peu attention mais c'est pour que vous voyez on va illustrer ça par rapport aux effets de contraste. Je ramène à ça parce que je suis sur place et puis c'est intéressant puisque comme je me documente à fond là où je suis je suis en Indonésie l'Indonésie a été colonisée un temps par le Portugal et ça était plutôt bref et beaucoup plus longtemps par les Pays-Bas et c'est assez stupéfiant de se dire comment un pays aussi petit les Pays-Bas ont-ils pu envahir une nation et un pays aussi gigantesque vraiment gigantesque que l'archipel d'Indonésie et en plus d'aussi loin ça fait réfléchir. Alors la première réponse qu'il ne faut jamais perdre de vue et qui est donc valable pour tous les diables blancs donc d'Europe et l'Amérique tous ces démos blancs c'est que c'est la brutalité ne cherchez pas la brutalité et en second temps la rationalité technique mais d'abord la brutalité parce que c'est clair dans l'histoire humaine dans l'histoire humaine la plupart des situations de domination et d'invasion sont d'abord sont d'abord marquées par une terrible brutalité et après on commence à voir on commence à doser et donc là c'est intéressant c'est que ce que je vais refaire sur le contexte indonésien c'est moi c'est quelque chose qui continue quand même de me travailler je continue de voir d'analyser de percevoir ce qu'on appelle les effets du temps long certains pourraient me dire mais c'est mes frères c'est film 49 la colonisation hollandaise ouais mais non c'est des choses qui se maintiennent et dont les traumas sont toujours là et qu'il faut percevoir et analyser et que je questionne que tu vois quand tu vois que les seules boulangeries quasiment qu'il y a pardon les exceptions dans la capitale mais les seules boulangeries qu'il y a en Indonésie c'est des boulangeries hollandaises ça dit quelque chose vous comprenez il y a un continuum mais ce que j'ai compris ce que je vois c'est que l'Indonésie je le fais un peu vite mais la ressource qu'elle a utilisée c'est justement c'est pour ça que je suis ici c'est l'art martiaire que je pratique c'est donc le Pétchak parce qu'elle s'est organisée en société secrète ce qu'on appelle les Pétchak c'est les petites sociétés secrètes dans lesquelles en fait on enseignait l'art du combat le Pétchak mais aussi toute une spiritualité très combative très très combative voilà que donc violente ouais ouais donc violente je surligne et surligne encore donc violente qui consistait en fait à une logique jusqu'au bouddhiste ouais donc ça aussi jusqu'au bouddhiste et surtout qui devait tout faire pour rester et donc ça c'est l'aspect spirituel et philosophique tout faire pour rester immunisé contre l'invasion morale de de ce diable occidental et l'invasion morale elle était de deux sortes soit elle est défaitiste c'est à dire celle qui consiste à croire que ce que l'envahisseur est tout puissant c'est quand tu te laisses déborder en fait par la par cette puissance qui est brutale tu vois c'est ça c'est terrible quand ça comme on dit c'est comme quand on fait un combat c'est connu c'est que ça je suis rentré dans ta tête je suis entendu cette phrase là en fait c'est ça mais en fait c'est vrai c'est à dire que quand l'ennemi envahisseur il rentre dans ta tête c'est à dire que tu te convainc qu'il est tout puissant ah bah t'as perdu tu peux plus combattre en fait tu peux combattre mais ça sera que semblant ça sera pas assez fort donc ce premier cette première défaite morale dangereuse dont il faut se prémunir et la deuxième c'est celle d'être séduit par son système c'est à dire celle de de vouloir et justement justement quand les envahissants occidentaux et là je parle plus que de l'Indonésie je parle même de différentes contrées où ils ont fait des colonisations je sais qu'il y en a eu beaucoup je pense par exemple à la Chie également quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à la défaite morale parce qu'ils avaient des guerriers en face et ouais c'est pour ça que c'est une donnée importante et bien en fait ils ont utilisé justement la question de la corruption morale la corruption morale mentale et psychologique et philosophique et ça ça passe par quoi la drogue voilà la drogue et la drogue donc dure ce que vous voulez la drogue est réellement une des plus grandes armées coloniales encore aujourd'hui encore aujourd'hui et la vérité quand on voit des moyens qu'on a etc on pourrait littéralement la supprimer de la planète dans ces proportions là sauf qu'elle est elle est en réalité l'arme la plus redoutable de la colonisation bien plus qu'un portavion et c'est pour ça que tu remarques un pays qui quenne son indépendance lorsque précisément il est d'une apitoyabilité totale sur ce sujet et en l'occurrence en Indonésie il y a un film qui a marqué tout le monde surtout de notre génération qui était un peu plus vieux c'est comment il s'appelle Midnight Express attends Midnight Express exactement Midnight Express c'est bah oui en Indonésie c'est dur ah bah oui c'est dur je sais pas si c'était la Turquie Midnight Express non c'est l'Indonésie il me sent il me sent que c'est l'Indonésie il me sent que c'est l'Indonésie il me sent que c'est l'Indonésie mais c'est peut-être sur la Turquie aussi parce que c'était c'était les mêmes modes justement parce que regarde ah oui non c'était en Turquie ouais ouais c'est ça c'est inspiré d'Irané qui a été vraiment arrêté emprisonné en Turquie et qui avait fait un livre non mais parce que et bah au moment où je te parle il y a un français qui est en tôle en Indonésie il est condamné à mort je pense qu'il sera pas exécuté parce que c'est de l'attipulat si tout ça tout ça non mais c'est très bien mais il est condamné à mort pour la drogue donc en fait on rigole pas avec ça ce qui fait que le pilon bah c'est que tu croises jamais le craquette en fait et que la drogue ne rentrera pas dans toutes les strates de l'administration de la culture de l'éducation des familles et des foyers et en fait c'est au moins c'est minimaliste mais c'est très certainement le rempart le plus important pour l'autonomie et la dépendance aujourd'hui dans notre contexte contemporain et Haïti qu'est-ce que tu constates tu constates que d'abord ils se font littéralement massacrer financièrement ça je pense que tu l'es très bien montré et je laisse aux gens d'aller me liser franchement allez voir j'ai pas les titres en tête mais je pense que tout le monde va le trouver sur le chat etc les livres sur l'histoire d'Haïti etc les histoires contemporaines d'Haïti c'est à pleurer mais c'est très important de le savoir parce que encore une fois nous ne sommes qu'un avec tous les peuples opprimés de la planète c'est-à-dire parce que c'est notre humanité qui est en jeu et que ce sont au minimum des signaux de ce qui pourrait nous arriver au minimum au minimum mais au maximum c'est la moindre des choses de comprendre qu'à un moment donné de toutes les manières sachez une chose quand vous voyez un peuple opprimé dans le monde il est très probable que votre peuple y ait quelque chose d'une manière ou d'une autre c'est ça qui est fou c'est un peu l'effet papillon si vous voulez l'effet papillon de la justice et de l'injustice et donc tu as la question financière d'Haïti et la drogue c'est un truc de malade en fait et tout de suite on l'a un peu évoqué pour les senties françaises c'est-à-dire la Guadeloupe et la Martinique tu fais oh tiens il y a de la drogue mais pourquoi c'est bizarre parce que normalement c'est interdit il me semblait que c'était pas possible et que faire rentrer une voiture faire rentrer une voiture tout ce qui est plus légal c'est une galère de fou en Guadeloupe oh ouais si tu veux si t'achètes une voiture à Paris et que tu veux l'amener en Guadeloupe c'est une galère et tu payes ta race mais vraiment tu payes toute ta vie tu vois c'est énorme et tu sais qui tu payes ne pas ne te forget mais mais la drogue ça passe tranquille bon tu perds et là tu vois bien qu'en fait en fin de compte il y a clairement ce lien entre le pontilien colonial impérial dominateur et l'instrument de domination qui est plus efficace que les armes c'est la drogue et donc c'est pour ça que pour finir sur la question indonésienne c'est qu'on peut être à peu près sûr d'une chose quand on voit l'Indonésie aujourd'hui parce que certains peuvent dire oui mais elle est sous la coupe chinoise ouais ouais mais ouais ouais mais attendez attendez parce que si vous cherchez la puissance dans les porte-avions les contingents militaires vous vous trompez aujourd'hui car je peux plutôt vous dire que là où il faut voir la vraie puissance c'est où on achète le plus de poussettes de poussettes de bébés c'est vrai parce que là on se dit c'est quoi la peau c'est quoi j'allais dire là on arrive à un point de démographie dans les pays occidentaux qui devient très problématique et c'est exactement ça et donc tu vois pour t'amener c'est que j'ai pu comprendre je comprends justement cet esprit en si tu veux le fait qu'il y ait une radicalité parce que c'est radical ça semble radical à la tête de mort et tout et dès que tu arrives à l'aéroport c'est bien écrit petit rappel la drogue on vous tue on vous exécute ça m'avait choqué à l'humoriste c'était ça avec la pide c'est direct qu'ils te disent à l'aéroport c'est prison direct et bien sûr et bien sûr et franchement je te jure que tu peux faire une cartographie tu peux faire une cartographie des pays qui sont même s'ils ont l'air pas très structurés administrativement ils ont pas des routes de fous malades c'est un peu bancal économiquement etc mais tu peux mesurer leur souveraineté par rapport à ce rapport à la drogue si la drogue elle rentre pas dans le pays ou si elle rentre c'est vraiment juste des petites élites qui le font dans leurs petits coins et ça en vérité je m'en fous c'est une élite elle est en train de se cramer allez qu'elle crève j'en ai rien à battre mais concrètement que ça ne se diffuse pas dans le pays c'est un signe fort d'une souveraineté qui se conquiert difficilement parce que littéralement en réalité les plus gros trafics en drogue ne sont absolument pas les cartels les traficos les dealers les machins non 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 tout ça c'est des petits c'est du menu frottin mais je te parle même les gros même ce qu'on appelle les gros non 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 c'est les états c'est les états dominateurs occidentaux c'est eux les plus gros dealers c'est eux les plus gros mafieux c'est eux les plus grands paras de tout ce système là et c'est donc pour cette raison qu'ils ne récuseront ils ne récuseront jamais si c'est par la force la colonisation et qu'ils la poursuivront tant que personne ne les retiendra le loup et la nue ouais bah c'est ça là franchement c'est exactement ça mais c'est intéressant tu vois parce qu'on n'en parle jamais ça tu vois par exemple dans les médias on va jamais prendre ce prisme là de domination occidentale par la drogue sur Whatsapp j'ai Mou le M qui nous dit qu'il y a un DJ qui reste emprisonné de ouf pour du shit dans ses bagages à Dubaï DJ Groove Rider un britannique ainsi que de DVD pornographique là par contre j'ai l'abus pourquoi tu te trapales avec des DVD porno genre j'ai déjà DVD genre DVD ouais mais plus personne t'es des divix genre bien dans mon chaton ouais tu t'es ah putain t'es perdé dans les années 90 qui se disent ah c'est génial le mec ouais des divix je jure des VHS ah bah non vraiment le mec il a je pense il l'a il l'a arrêté juste pour ça il nous a dit vraiment là tu te fous de notre gueule genre tu croyais que t'avais vraiment pas de connexion internet chez nous vas-y bâtard depuis depuis 2007 il est là-bas ah oui ah oui effectivement attends écoute ou alors ça s'est passé en 2007 non attends non l'article il date de 2007 DJ Britannique arrêtant en possession de cannabis et de DVD porno-graphique attends sa comparution ah non c'était en 2007 pardon parce que là j'avoue 4 ans de prison 4 ans ah ouais bon bah après quand tu sais que dans un pays ils sont pas cool avec ça mais frère pourquoi tu forces tu vois oui c'est comme là il y avait des gars en Turquie je crois qui s'étaient retrouvés parce qu'ils avaient cherché de la drogue en mode MDMA un truc comme ça ils se sont fait attraper c'était en français en prison en plus il s'avère que le gars est homosexuel donc et que ça s'est su et qu'il y a eu des circonstances aggravantes pour lui en prison mais vraiment la question c'est à quelle heure quand tu sais que t'es dans un pays où c'est chaud à quelle heure tu te dis je vais essayer de trouver des drogues quoi t'es pas chez web tu connais pas les règles et tout chacal force pas force pas c'est vraiment con c'est inconscient et bah t'en payes le prix fort parce que quand on vous dit ah ouais il y a des pays faut faire attention avec la drogue ils blaguent pas c'est ils blaguent pas c'est c'est pas genre pour faire flipper c'est que genre s'ils t'attrapent c'est chaud et crois pas et il y a des pays en plus t'auras beau dire ouais mais ils sont corrompus bacchiche machin ça marche hop en plus souvent ou alors ils vont prendre ton bacchiche ils vont dire bah c'est super gentil merci d'avoir que tu pouvais m'acheter du coup ça va arrondir les fins de mois mais je m'en fous je sais pas si t'es rentré dans une posture où tu peux pas me réclamer quoi que ce soit donc non non vraiment faut pas le pire c'est d'aller en prison pour ne pas avoir piraté des poches je jure ouais l'addiction ouais c'est ça c'est l'addiction ça rend totalement dingue il y a en autre un médezé on en a trois alors un qui je sais pas trop de choses à dire à titre personnel juste que c'est chaud 90,5% des élèves de CM2 en France commettent plus de 15 fautes dans une dictée de 67 mots contre 33% des élèves en 87 donc tu vois que là on a en même temps le gouvernement a annoncé en octobre dernier vouloir supprimer 4000 postes d'enseignants il y a des commentaires qui disent Saint-Sin de Ciscos qui dit c'est la faute de l'Algérienne des Algériennes qui mettent des abayas je te jure et Isabelle Correa qui dit a toujours vouloir tirer par le bas l'enseignement voilà où on arrive la France est encore descendue dans le classement de PISA oui en vrai on a déjà la réponse de l'analyse de ce chiffre n'est-ce pas d'Otto H si tu veux ajouter quelque chose là-dessus je réponds juste rapidement j'ai besoin de question sur le chat en fait c'est dans les faits pas tellement mais c'est plutôt que c'est un certain c'est quoi la question du coup il y a Maj oui pardon la question c'est est-ce que c'est vrai qu'en Indonésie c'est un pays musulman où tu peux manger du porc en fait c'est plutôt que tu vas te caler pour en trouver il y a des endroits il me semble on m'a dit on m'a dit qu'il y a des endroits mais c'est plutôt dans Papouasie indonésienne et sûrement même à Bali je pense qu'à Bali c'est possible même si ça reste quand même relativement compliqué et rare mais vraiment tout simplement sur la question de l'offre de la demande si je puis dire c'est rare que j'utilise cette expression d'ailleurs mais voilà c'est pas c'est ça qu'il n'y a pas une vision globale sur ce sujet mais c'est ça c'est ce qui me semble mais sinon par contre le principe c'est que tout est halal comme on le dit au date de la définition qu'on vient par donc voilà c'est qu'on a à cette question et pour cette pour cette info affligeante deux choses très simples la première payer les profs la deuxième c'est qu'il n'en aura absolument pas envie c'est le contraire parce que là aussi si n'oublions pas la colonisation intérieure la colonisation endogène comme on l'a dit c'est-à-dire le fameux divided and rule la meilleure tout le monde sait que la meilleure manière de diriger contre la volonté des gens c'est de diviser pour mieux régner c'est vrai mais comment qu'on fait pour diviser ah oui parce que c'est pas si facile que ça de diviser en réalité surtout quand la grande majorité de la population s'égalise ne serait-ce que sociologiquement et économiquement oui c'est-à-dire que on vient de le répéter 4 en vrai 80% des français sont dans la galère en réalité alors évidemment des gens plus que d'autres évidemment mais en gros c'est ce que dit aussi encore une fois très bien table de manière documentée économiquement et statistiquement c'est qu'il y a une égalisation des conditions vers la merde littéralement donc en fait ça c'est un fait donc comment tu fais pour diviser ces gens ils utilisent des trucs ethniques religieux culturels philosophiques de merde etc mais pareil même pour faire ça même pour diviser sur ces registres-là les registres identitaires culturels religieux confesseurs ce que tu veux mais pour faire ça il faut impérativement débiliser les gens je le dis très clairement très crûment mais comment tu débilises les gens tu les désalphabétises et comment tu désalphabétises au XXIème siècle parce que c'est plus difficile qu'on pense parce que Dieu merci il y a eu un taf énorme qui a été fait par des grands esprits depuis de longs siècles pour que justement l'illettrisme soit combattu et ça vient pas des états ça vient pas du tout des états ça vient d'autre chose et bien tu défonces le seul système dont tu as pris le monopole le système éducatif national voilà et donc clairement je dis clairement que c'est voulu parce qu'on peut pas on peut pas faire semblant on peut pas faire explique on peut pas faire par accident c'est voulu et que ces scores affligeants de dictée etc c'est tout simplement parce qu'on défonce complètement le système éducatif et scolaire les profs ne sont pas payés alors je veux juste bien poser les choses qu'on dise bien les termes les profs dans votre pays ne sont pas payés ils ne sont même pas dédommagés d'accord ils sont traités comme des chiens et je reste poli et ils vont et ça va aller de pire en pire ça va aller de pire en pire et c'est un peu pour ça que j'en veux aussi aux profs de hé bougez-vous sincèrement parce que vous êtes les mieux placés pour comprendre la situation normalement et s'il faut faire défoncer vos syndicats inutiles faites-le ouais vraiment cramez-les cramez les syndicats pour que comme ça vous faites un grand ordre de tous les profs et vous cramez tout ouais vous cramez tout c'est ce que je vous propose c'est le programme que je vous propose cramez tout voilà victoirement sauf les écoles comme ça on remettra les choses dans leur proportion parce qu'en réalité ça ne va pas il n'y va pas seulement de vos salaires et de vos retraites que vous n'avez plus qui ne sont plus garantis même si vous croyez que c'est le cas mais vous vous faites vraiment en fumée c'est qu'il en va de notre pays et de la salubrité de nos enfants et de notre population voilà tout simplement donc en fait cet indicateur est un indicateur alarmant parce que parce que plus il y aura pardon je le dis crûlant comme ça et toutes mes excuses pour les personnes déficientementales qui méritent tout notre respect mais plus on débilise parce que voilà plus on débilise et plus on va on va courir à la catastrophe parce que oui il y a littéralement non pas corrélation mais causalité stricte entre vote d'extrême droite et faiblesse absolue intellectuelle voilà dégénérescence intellectuelle et cognitive c'est aussi simple que ça c'est pas il n'y a pas causalité stricte je le répète causalité stricte t'as un cerveau de céphalopodes tu vote d'extrême droite voilà même s'il y a encore des cerveaux de céphalopodes qui ne le font pas voilà qui arrivent à avoir un peu de jugeot ils ont un peu de jus un peu de neurones ils ont vraiment avoir la flemme de voter c'est déjà mieux c'est déjà mieux que de voter extrême droite mais oui clairement donc quand tu te dis comment je fais pour défoncer le pays et ben en fait je fais tout pour valoriser les partis qui disent des trucs les plus cons les plus stupides les plus dégénérés les plus inutiles et les plus même nuisibles ah ben c'est l'extrême droite ça c'est une réserve de poubelles de poubelles mentales morales intellectuelles voilà donc comment je l'alimente cette poubelle et ben en fait je crée je crée des poubelles mentales des poubelles intellectuelles voilà et ben c'est c'est ce qu'on veut faire avec l'école parce que mes profs ne sont pas des magiciens ils sont certes des passionnés pas tous pas tous attention mais mais ils le sont mais 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 ils sont mais ils sont pas des magiciens ils peuvent pas tu n'éduques tu ne peux pas être prof avec 30 élèves ce n'est pas possible voilà ceux qui font ce que c'est possible sont des fous parce que je peux vous le garantir j'étais prof plusieurs je parle prof d'un secondaire et tout c'est impossible on fait semblant c'est une mascarade c'est pour ça que j'en veux aux profs avec tout mon amour que j'ai pour cette profession j'en veux énormément aux profs parce que hé réveillez-vous bordel réveillez-vous c'est les snes les flip les spliff les gang ce que vous voulez cramez-les voilà parce que on est en train de vous la mettre cramez-les et c'est nous tous qui s'en concernait cramez-les c'est la seule option que je propose je te laisse juste cramez-les tous je te laisse juste répondre à 2-3 messages sur le chat parce que je vais juste chercher la batterie j'ai pas de j'ai j'ai pas branché la batterie j'ai plus de batterie j'arrive je te laisse avec je te laisse avec les cracks ouais ça marche ouais ouais c'est juste sur la question de scolaire ouais oui c'est ça ben oui oui non mais c'est voilà je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur le et oui oui neuf non non pas du tout alors là franchement c'est à la limite ils sont peut-être en train de manger des reptiles etc tu vois j'arrive pas mais encore une fois ça aussi c'est pas c'est pas partout c'est vraiment c'est rare c'est tout ça vraiment dans certaines îles n'oublions pas l'Indonésie c'est 17 000 îles et avec plus 5 000 îles revendiquées par l'Indonésie donc c'est c'est un monde de fou mais globalement moi j'ai parcouru Java à la Death Strand West non 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 on est sur du d'ailleurs en plus même pour la viande c'est du poulet et parcimonie c'est du petit poulet donc c'est vraiment et ils adorent le tout pardon pour les végétariens je sais pas pourquoi j'ai goûté non je comprends pas enfin à Paris j'en ai goûté du très très bien cuisiné mais alors là bref pour revenir sur ça mais sinon c'est non non c'est légère donc c'est pas vrai du tout c'est absolument pas vrai il y avait le cas de la Malaisie de Singapour qui s'est mise à produire du porc pour la Chine ce qui est complètement délirant et qui prouve encore une fois les limites philosophiques actuelles contemporaines de la logique du halal donc du fameux tuéplicite il n'a pas été bien la profligie creusée alors moi par les théologiens et encore moi par le penseur en tué parce qu'il n'a pas tant de soixas sur ce sujet là or le faudrait parce que c'est très intéressant pour une autre époque ça ne consomme pas que les musulmans je pense que c'est cette question en réalité ça remonte même justement la loi de Moïse sur la question de ce qu'on appelle c'est un végétarianisme graduel et circonstancié qui remonte même à Pythagore c'est extrêmement à l'extension si on analysait rigoureusement l'histoire du végétarianisme et de l'aspect carnivore de l'être humain si on le remet bien en perspective on comprend mieux les choses et les choix qu'on doit en faire là-dessus ça peut être très intéressant d'approfondir là-dessus mais en tout cas ouais c'est oui oui voilà sur la question sur la question des 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 d'adarra quand vous voyez en fait pareil encore une fois comme il a ouvert le bal ma con sur le je dis ce que je veux parce que je dis n'importe quoi parce que de toute façon j'en ai plus rien à battre parce que je suis un objet je suis un droïde de l'enfer bah en fait effectivement maintenant vous voyez Sarko s'est lâché aussi et encore une fois Sarko cette racaille délinquante qui devrait être sous les verrous bah en fait lâche aussi sur les profs parce qu'en fait il dit tout haut ce que toute l'élite pense et 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 encore une fois je le répète vraiment je suis vénère contre les profs je comprends pas parce que et là en vrai en vrai c'est ce qui est ouf c'est que en plus ils ne vous aimaient pas demander d'aller dans le froid d'un dock sur un port français pour bloquer bloquer les cargaisons ça déjà ça serait bien pour ceux qui savaient de le faire mais je comprends c'est difficile c'est compliqué et restez chez vous faites ça pendant une semaine restez chez vous faut qu'on le fasse et 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 c'est quand même fou oui parce que quand t'es mouscleux même quand t'es des histoires de d'agression sexuelle machin les profs on les vire hop on les déplace évidemment donc vraiment vous avez une téléprise c'est oui c'est c'est tout à fait ça a développé ça a développé c'est très intéressant mais oui et et le truc c'est que mais un truc de malade en fait c'est de se dire que concrètement concrètement le de bien comprendre que en fait mais et d'ailleurs moi je préconise mais ne déclarer pas les grèves pourquoi vous faites ça en fait en fait je sais pourquoi mais il ne faut pas le faire faites les chacun bon sang on vous insulte et quand on vous insulte c'est toute la nation qu'on insulte c'est tous nos enfants qu'on insulte c'est ça qui est ouf en fait c'est ça que je ne comprends pas c'est nos enfants qu'on insulte quand dans un pays l'élite se met à c'est même pas insulté à écrabouiller et à et à pisser littéralement sur l'épreuve mais il faut se révolter bon sang il faut vraiment se révolter donc encore une fois passez le mot à tous les collègues tous les profs etc passez le mot soyez soyez un dixième un vingtième même idéalement un cinquième de profs à faire du OSEF de on fait une semaine de grève non déclarée et qu'est-ce que vous allez faire c'est tout c'est comme ça Tug Life qu'est-ce que le bon sang sauvez ce pays non mais vraiment parce que là et vous ce serait un an les profs ça sera un déclencheur redoutable mais vraiment je vous en supplie parce que parce que là moi perso pour moi que ça je dérouille moi on m'insulte pas comme ça impunément je vous le dis tout de suite ah je vous le dis clairement j'ai pas été éduqué uniformé comme ça pas du tout moi je suis à l'ancienne ah moi je suis à l'ancienne même si même s'ils sont 10-15 et que c'est fortifié à l'hôpital j'en mets rien à carrer on ne me traite pas de manière irrespectueuse de cette façon c'est une question dignité d'honneur de ce que vous voulez or je considère que c'est nous tous qui sommes insultés lorsque les profs sont patients vraiment 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 c'est impardonnable et ça dit quelque chose de grave comprenez bien qu'il y a une volonté délibérée de nuire à travers la déstructuration cognitive intellectuelle et éducative de nos enfants c'est ça c'est vraiment une volonté de nuire c'est comme si quelqu'un rentrait dans la chambre d'un patient à l'hôpital et se mettait à mettre dans l'intraveineuse un poison très lent enfin je veux dire n'importe qui dirait mais il faut lui péter sa gueule oui tout à fait alors vous avez tout compris il faut lui péter sa gueule voilà ou retourner l'aiguille sur lui ça aussi c'est intéressant ah ouais toi on y va à fond on va attaquer la dernière news qui va nous faire un petit peu jacter aussi et après je pense qu'on va après le no comment on va aller faire un petit raid chez Emodem elle est dispo elle est connectée on va lui rendre envoyer l'ascenseur à notre maigre niveau mais ça fait toujours plaisir de donner de la force à celles et ceux qui nous ont donc donné on va parler d'un truc qui fait beaucoup jacter en France parce que j'ai même vu des hashtags et les filles on en a marre et tout machin pourquoi ? parce que la France Insoumise souhaite abroger le délit d'apologie du terrorisme alors ils disent que en son nom des manifestations des conférences des expressions publiques ont été interdites empêchées étouffées justifient les élus dans l'exposé des motifs de la proposition de loi déposée ils dénoncent l'instrumentalisation de la lutte antiterroriste le texte a été déposé par le député du Nord Hugo Bernalicis qui veut supprimer ce délit créé en 2014 estimant que en la matière suffit la loi du 29 juillet 1881 traitant des faits relevant des délits d'apologie de crime d'apologie de crime de guerre d'apologie de crime contre l'humanité et que du coup ben voilà on a trop discrédité trop oppressé l'expression dans la sphère publique à cause de cette notion très vague et abstraite d'apologie au terrorisme et évidemment il y a beaucoup de politiques qui ont réagi de tous les côtés que ce soit de gauche ou de droite pour dire que c'était scandaleux ce que la LFI avait proposé évidemment là c'est c'est dégueulasse c'est irresponsable machin alors moi à titre personnel je trouve que c'est une très bonne chose qu'il le demande parce qu'évidemment l'apologie au terrorisme pour l'instant ça a discrédité tous les gens qui étaient qui étaient pro qui étaient pro vie en fait tous ceux qui disaient non il faut un sausset le feu tous ceux qui disaient bah non mais là en fait on peut plus continuer de livrer d'armes à un état génocidaire bah non on peut plus faire ça on peut plus faire ça et bah ils se sont retrouvés dans la sauce parfois même à perdre du taf pour juste au final avoir dit bah ce que la CPI nous dit aujourd'hui mandat d'arrêt requis contre Netanyahou et Yoav Galland pour crime contre l'humanité je le rappelle donc en fait t'as envie de dire les gars si votre notion d'apologie au terrorisme c'était juste pour éviter qu'on critique vos potes bah allez vous faire foutre quoi j'ai dit la LFI pardon ouais bah oui ça veut rien dire ce non non mais donc la 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 ouais ça fait la 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 France insoumis j'adore mais c'est 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 non il a fait ce ah bah y'a y'a Rick qui dit je sais plus si c'est Manuel Valls ou François Hollande mais ils ont avoué eux-mêmes qu'ils instrumentalisaient ce délit perso entièrement d'accord avec ses propositions bah ouais franchement je sais pas ce que t'en penses toi parce que ça a été le gros débat il s'en prend plein la gueule la France insoumis là des bon on va sans m'en dire plus du calme mais ça fait ce départ mais les très très sérieusement le en réalité déjà parce que toute la littérature et donc pas simplement en France etc mais en tout but ne sont-ce que déjà en Occident rien qu'en Occident et je parle même pas du Sud qui allait aussi traiter cette question toute la littérature scientifique donc en en source du droit source de la criminalité en histoire en politique en sociologie et même en anthropologie démontre que le le concept même de terrorisme est un concept politique et non pas juridique tu vois ça c'est très important c'est-à-dire qu'en fait il a été toujours un instrument politique par conséquent par conséquent c'est pour ça que c'est pour ça que des juristes là là c'est même pas des politiciens au début c'est-à-dire que quand il y a eu le projet de loi quand il a commencé à ce projet de loi c'est des juristes c'est des profs de fac qui sont parfois même des gens de droite qui ont dit hop 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 vous pouvez pas faire ça vous êtes en train de judiciariser un concept politique et ça c'est pas bon dans un état de droit vous pouvez pas faire ça tu vois c'est et là en gros parce que en gros littéralement en fait c'est ça parce que pourquoi parce que la qualification même la qualification même de terrorisme n'est pas objective en réalité d'un point de vue strictement pénal même si il y a effectivement des lois qui condamnent le terrorisme mais là c'est pour ça que là où c'est intéressant c'est qu'il y a une différence entre le crime pénal de terrorisme comme d'ailleurs les juges anti-terroristes connus eux aussi le disent très bien d'ailleurs c'est pour ça qu'eux aussi ont pris la parole sur ce sujet et c'est pas compliqué c'est toujours le même principe comme avec un homicide c'est qu'on découvre une forme d'intentionnalité particulière une intentionnalité particulière et des outils particuliers c'est ce qu'ils disent ça peut être contesté également ça peut être d'un point de vue pénal mais peu importe en tout cas ça c'est matériellement objectif voilà on peut éventuellement le voir comme ça mais le même contexte le truc de apologie de stories c'est un peu là ils ont dit oh ça va c'est quoi cette histoire qu'est-ce que vous voulez dire par là parce qu'encore une fois encore une fois il est surtout les historiens catégoriques ce concept a été surtout utilisé politiquement et surtout pour criminaliser des révoltes des rébellions des cétitions des causes d'indépendance ah oui surtout les causes d'indépendance hashtag l'Irlande hashtag la Corse hashtag le VEIBAS hashtag les Capelans hashtag le DGÉRI etc hashtag le Vietnam on peut continuer la liste est super longue donc à ce niveau-là évidemment que c'est le droit il faudrait changer maintenant le truc c'est que ça me permet ça me permet de repondir aussi un commentaire que j'ai pu voir aussi sur YouTube je sais que les gens ils ont beaucoup de mal sur ce sacro-saint truc de ouais il faut voter il faut voter il faut voter et voter ça fait barrage à l'extrême droite non en fait non d'accord non quand je mets de l'eau sur mon vêtement et que ça mouille donc il y a causalité directe d'accord c'est-à-dire l'eau mouille ok donc si voter et l'extrême droite n'arrêtent pas d'avoir plus de place ils commencent à tout décider alors c'est qu'il y a un problème votre parage c'est de la de mer c'est les castors on n'est pas fait pour ça visiblement on s'y prend mal on devrait peut-être faire un stage chez eux peut-être éventuellement chez les vrais castors mais ça marche pas d'accord ça marche pas je suis pas en train de dire que le vote est fondamentalement mauvais même si même si j'ai une conviction anarchiste qui considère que que c'est c'est de la c'est une forme de supercherie globalement consentie étrangement consentie voilà parce que je considère clairement que la démocratie indirecte n'est pas de la démocratie voilà clairement la démocratie représentative est absolument tout sauf représentatif si on connait un tout petit peu de la sociologie de base on sait que c'est vrai c'est juste la mauvaise foi qui fait qu'on a du mal à l'accepter mais on sait que c'est vrai il n'y a pas la démocratie représentative il n'y a pas la démocratie représentative c'est juste c'est juste la manière de décrocher la démocratie pour la laisser aux représentants c'est tout simplement ça c'est aussi simple que ça c'est donc en fait en réalité la démocratie indirecte c'est de la monarchie indirecte tout simplement bref donc pour pour huir sur cette loi là donc c'est pour ça que c'est pas surprenant qu'il y ait un tollé parce que en fait quand les gens disent l'extraordat que porte du pouvoir s'il vous plaît pardon mais il faudrait peut-être pour faire un séminaire sur le sujet moi je suis chaud l'extraordat est déjà là bordel c'est un truc de fou quand même vous voulez quoi ? vous voulez qu'il y ait des camps pour que vous commencez à dire ah ah là c'est l'extraordat ben sincèrement en fait regardez l'Italie l'Italie c'est qu'est-ce qui a vraiment changé ? dites-moi sincèrement qu'est-ce qui a fait ? et qu'est-ce que nous on fait moins que l'Italie dites d'extraordat dites-moi la vérité à tout le monde qui pense ça dites-moi sincèrement qu'est-ce que nous en France on ne fait pas que l'Italie d'extrême droite est en train de faire c'est pour ça il faut se réveiller mais l'extrême droite est déjà au pouvoir depuis longtemps vous croyez quoi ? vous croyez que c'est quoi l'extrême droite en fait ? c'est ça vous avez pris le logiciel de Fernand Attant en fait l'extrême droite c'est des descendants des poujadistes qui sont en fait dans un parti le péniste le péniste poujadiste d'anciens SS etc mais ça c'est la face émergée de l'iceberg ça c'est le truc c'est du folklore c'est des cosplayers c'est des cosplayers nostalgiques du troisième reich mais l'extrême droite c'est pas simplement des drapeaux et des chemises brunes l'extrême droite c'est des réalités concrètes c'est des modes de pensée et d'agile c'est des lois et des dispositions c'est des systèmes répressifs donc je suis désolé mais si vous n'avez pas compris depuis 2017 au moins depuis 2017 au moins depuis 2017 si vous n'avez pas compris que depuis 2017 on est bien dedans bien 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 dedans et évidemment comme toute forme d'extrême droite ça prend son temps pour continuer à bien s'élargir et à être encore plus dégueulasse je sais pas ce qu'il vous faut je sais vraiment pas si vous voulez posez-vous posez-vous 5 minutes avec un magnifique ou une magnifique gilet jaune et parle-lui discutez de c'est quoi l'extrême droite vous allez voir il va vous dire et de préférence quelqu'un qui a perdu son oeil il va vous expliquer ah tu veux que je t'explique un petit peu je te fasse un dessin je te sors un dessin de l'extrême droite c'est plus rigolo tu vois c'est moi là dans la rue je suis avec une pancarte j'exprime mon opinion et je me fais éborgné voilà j'ai fini mon exposé salut voilà si t'as pas compris je peux rien faire pour toi c'est tout et donc encore une fois le fait qu'il y ait une objection à ce projet de loi à ce projet de tabrogation de cette loi montre que et oui les gens nous sonnent dedans arrêtez de dire l'extrême droite est aux portes du pouvoir c'est pas vrai ce n'est pas vrai j'insiste c'est déjà le cas c'est un truc de ouf comprenez-le c'est très important mais vraiment ouais il y a des gens qui disent que pour eux le vote c'est vrai que par exemple Maman Zep qui dit on se rend compte qu'on n'est pas elle avait dit quelque chose ah oui elle dit moi quand j'ai vu la force de mobilisation à gauche cet été le vent de oula danger mobilisons-nous moi je trouve utile d'aller voter pour le message que ça envoie entre nous et Nafta qui dit mon point de vue sur le vote c'est un outil antifasciste on fait pas barrage on choisit juste notre ennemi au pouvoir en attendant pour pouvoir s'organiser ensuite ouais en tout cas rien de en tout cas on choisit rien de qui va dans notre sens on choisit le moins pire ou le moins truc pour pouvoir ensuite enfin c'est moi franchement j'ai voté à chaque élection tout le temps tout le temps tout le temps alors que vraiment à chaque fois que je rencontre des gens qui me disent moi je vote pas mais je suis là en train de leur dire mais je te comprends de ouf je te comprends de ouf même moi parfois je me dis pourquoi je m'impose ça ouais vas-y c'est très intéressant alors je suis tout à fait d'accord par contre tout à fait d'accord sur le fait que oui là c'est intéressant parce que par contre tu as dit un truc très pertinent sur entre guillemets la finalité du vote quelque part là c'est pas simplement l'instrument du vote tu poses même la question de la finalité du vote et là tu le montres et je suis entièrement d'accord sur ça sur la question du vote c'est un vote barène c'est un vote sondage en quelque sorte qui dit quelque chose de la société et ça et là dessus je suis par contre c'est indéniable ça c'est factuel c'est rigoureux que oui en fait on l'a vu dans on l'a vu dans les faits on l'a bien vu dans les faits que le pays la nation dans laquelle nous sommes en France est clairement contre ces systèmes de merde fasciste fascistoïde crypto-fasciste semi-fasciste intégralement fasciste full fasciste ce que vous voulez parce qu'en fait c'est ça c'est ça les choses que nous avons c'est clairement les choses que nous avons et mais 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 donc il faut donc le prendre pour ce que c'est c'est-à-dire que c'est un barret et ça ne sert ça ne sert pas à autre chose c'est ça concernant ce que tu dis Nafta sur le truc on choisit je connais cette je connais cette théorie comme disent les internets mais c'est pas faux c'est pas faux dans ce cas-là mais dans ce cas-là il faut bien il faut bien comprendre que comment dire donc une que l'extrême droite est déjà là et que oui en fait on peut sembler considérer que nous que nous choisissons des moins fascistes c'est un exemple très simple parce que peut-être que je sais pas les gens n'ont peut-être pas compris jamais de ma vie je n'ai mis un bulletin de vote pour Macron jusqu'en soit bien clair là-dessus mais jamais et je ne le ferai jamais et si il y a le choix entre Le Pen et Macron je n'irai pas voter entendez-le bien comme il faut mais alors là mais entendez-le mais à fou les ballons je ne voterai jamais parce que c'est les deux les mêmes et je considère vraiment Macron comme pire que Le Pen je vous le dis très clairement j'en suis absolument certain j'ai tout ce qu'il faut pour le démontrer et on peut prendre même suffisamment de temps pour le faire ça c'est clair et net Macron est mille fois pire que Le Pen ça c'est clair et net parce que encore une fois un ennemi un ennemi déguisé est bien plus dangereux qu'un ennemi folklorique ridicule parce que c'est ça la réalité en fait et je veux dire et vous l'avez vu dans la législative dernière vous l'avez vu ces randhommes de députés FNistes RNistes si vous voulez qui sont qui sont mais qui sont complètement décentré je pense que l'immigration c'est un problème enfin c'était moi ça m'a fait marrer mais mais c'est c'est pour vous dire or en réalité les technocrates reptiles flippants de l'enfer druides de l'empire que sont les macronistes eux je sais pas les gens ils ont pas fait gaffe ils ont dit non mais il faut faire barrage mais vous êtes sur ce sujet là je dis bien entre le macronisme et le pénisme c'est la même sauf que le macronisme c'est pire c'est vraiment mais vraiment pire il faut bien le saisir mais maintenant et la question c'est ça c'est que il faut donc comprendre que nous sommes arrivés au terme de toute la technicité envisageable du vote et en réalité les gilets jaunes sont les premiers à nous avoir alerté sur ce sujet je me sens comme un pitié par eux mais voilà moi je suis en totale mais totale solidarité et inconditionnel soutien aux gilets jaunes d'hier d'aujourd'hui et de demain et par tout moyen nécessaire mais ils nous ont alerté et si on ne l'a pas encore bien compris et bien il est temps de le comprendre il est vraiment temps de le comprendre mais je sais que les gens prennent du temps pour le comprendre c'est normal parce que justement la violence d'un pouvoir qui s'exerce sur nous dans un pays qui était habitué à une forme de justement démocratie délibérative d'apparence c'est très dur de en prendre conscience c'est très très dur on a eu l'habitude de délibérer d'avoir ce qu'on appelle des systèmes de consensus politique de concertation de conciliation et de compromis c'est à dire que même la droite elle savait mettre de l'eau dans son vin etc l'exemple de Chirac c'est terminé cette époque est révenue l'élite ne veut plus faire de cadeaux parce qu'elle veut maintenant le beurre l'argent du beurre la crémière le crémier la vache la laitière le champ tout le monde elle veut tout et elle veut même les intérêts elle veut même notre moelle donc à un moment donné il va bien être il va falloir qu'on le peut prendre mais je sais que ça en prend du temps il faut se le redire les uns les autres le plus souvent possible bien comprendre les choses en plan de politique évidemment ça pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut faire c'est pas ça mais ça veut pas dire que c'est impossible il va falloir réfléchir collectivement à tout ça et quand je dis collectivement il suffit il suffit qu'on soit deux trois quatre à réfléchir et on fait ça un peu partout et si si il y a moyen mais il faut par contre être déterminé sur ce sujet là ça peut pas tout et bah on est grave d'accord là dessus et je pense que quand on fera notre à ton retour quand on fera notre petit séquer tous ensemble avec avec les crats on pourra aussi on pourra parler de ça mais on va si on voit qu'il y a une vraie demande on pourra même faire une petite tournée c'est pas cool d'aller voir dans certaines villes très stylé si vous nous en donnez les moyens nécessaires nous on vous dépassera avec grand plaisir en tout cas on va finir avec le no comment le no comment vous connaissez les règles je lis les news on n'a pas le droit de réagir et dans le chat vous ne pouvez mettre que des émojis et c'est parti on commence avec le premier no comment Israël a de nouveau bombardé le coeur de Beyrouth dans un quartier résidentiel au moins 11 personnes sont mortes un immeuble s'est effondré la moitié des 120 plus grandes entreprises françaises cotées à la bourse de Paris ne compte aucun cadre dirigeant issu de la diversité et enfin 363 attaques de colons hétérosensé en Cisjordanie en 2023 enfin bref vous pouvez recroître la parole j'en profite ouais je vais faire un chacal parce que c'était trop c'était beaucoup trop je suis désolé il utilise un ça veut dire qu'il nous en doit une douanie carte sur une news alors non le truc de l'anneau comète de l'autre fois en fait du bébé non en fait ça non on n'a pas le droit ça c'est pas possible ça c'est juste pas possible ouais non ça vraiment vous ne le faites plus pendant que c'est c'est pas tolérable et tu sais que j'ai pas pu je sais pas si tu t'es enseigné sur l'affaire mais donc cette cette maman qui avait des doutes parce qu'elle voyait des marques sur le corps de son gamin machin a placé à l'insulte son mari des caméras chez elle et c'est en plaçant les caméras qu'elle a vu que son mari faisait des trucs horribles avec des sex toys etc et là elle s'est dit mais wesh qu'est-ce qu'il fait et et le pire dans tout ça c'est qu'on a les caméras et tout et tout bah c'est que finalement je sais pas comment ils s'y sont pris ah oui en fait ça a pas été filmé c'est resté hors champ d'accord mais on l'a vu avec les sex toys et on l'a vu ensuite aller hors champ et ensuite ce qui s'est passé c'est que bon long story short sans suite machin il a le droit de voir son enfant mais au début il devait le voir qu'en étant avec un médiateur enfin quelqu'un ils appellent ça médiatisé je crois en gros il y a quelqu'un qui est présent et et en fait le truc c'est que l'établissement dans lequel il était permettait plus de faire le truc médiatisé donc il pouvait se retrouver juste tout seul avec sa fille et résultat des courses quand elle a appris ça la Darren elle a fait bah bah je le présente plus je présente plus mon enfant là-bas et donc maintenant elle se retrouve dans l'illégalité oui oui tout à fait tout à fait je sais et c'est pas la seule en ce cas là c'est pas du tout la seule dans ce cas là et et c'est pour ça que je 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 sur la manière sur la manière dont on a dont on a mis en place un dispositif légal de prise en charge de poursuite et d'encadrement de toute la procédure sur ce sujet là et ce qui fait que ce qui fait qu'au final c'est toujours favorable à ces prédateurs de mer donc donc concrètement parce que vu toutes les affaires que j'ai pu entendre et que c'était pas comment le dire de manière je suis type je suis pas en taule parce que ça ça se rend compte quand même mais je préconise la solution du du et ma voix elle connaît c'est normalement ça parce que c'est quelque chose qu'elle craigne partout surtout et le syndrome du le syndrome du mort subite du nourrisson oui le mort subite du nourrisson la mort subite du nourrisson bah en fait je préconise l'amour subite du mari philofi voilà ah c'est ah mais c'est naturel c'est une cause naturelle ouais ah il était mais il était il était là il était à côté et d'un coup c'est vrai qu'il a plus ronflé je sais pas ouais c'est chaud le rican et là et là ah bah ah bah quoi ah bah oui il a retourné son coussin sur lui bah c'est pas mal un problème oh le oh la il a dormi il a dormi sur son ventre il a dormi sur son ventre c'est c'est voilà appelez-le le syndrome du mari secoué ouais le syndrome ouais voilà le mari secoué de mort subite du mari c'est ça ouais non je rigole pas vraiment ah ah bah ah bah merde d'abord ouais ah bah je quoi des caméras de non j'ai non de quoi vous parlez je soupçais des rien ah non ouais ouais en gros gardez ça pour vous parce que ça va rien faire pour le moment elle est occupée pour l'instant rappelée ultérieurement pendant qu'elle est occupée je ne sais quoi bah ah bah ah la nature et je suis volontaire pour engager des chercheurs à chercher les causes éventuelles de ce syndrome de mort subite du mari en fait c'est c'est inquiétant c'est inquiétant il y en a beaucoup ah bah ah non c'est on ne sait pas on ne sait pas c'est bétouffement bah oui oui le télétouffement il s'est retourné en fait le syndrome du mari le crouet du 10e étage le syndrome du mari il voulait prouver il voulait prouver que c'était un super guerrier on ne sait pas on ne connait pas trop les mecs ils ont des raisonnements des fois très très bizarres donc vraiment je plaisante vraiment de rester comme ça appuyé quoi ? le coussin ? non ah il y a quelqu'un en dessous je vois pas trop de quoi vous parlez mais je vois vraiment le message est vraiment passé et je vois que ça fait beaucoup rire les cracks ils ont plein imaginez plein de syndromes eux aussi le syndrome du suicide resté c'est la rave je laisse les ballons je jure le syndrome du mari éventré l'intoxication alimentaire miskin vraiment dommage bref en tout cas merci mille fois merci mille fois à tous on va vous laisser sur cette note médicale des nouveaux syndromes découverts par la communauté CKR merci mille fois docteur Raspirou pour ta disponibilité et force à toi sur cette sur cette quatrième semaine qui arrive bientôt dans moins d'un mois ce sera les championnats du monde et on va suivre à fond j'espère que ce sera à reprends mi avec sur l'IPTV quelque part sur une chaîne en tout cas on a envie à fond de te soutenir et et puis surtout merci à vous tous on vous voit pour celles et ceux qui sont à Paris ou en région parisienne mardi 26 le soir à 19h avant le match Bayern PSG il y a mon spectacle si vous n'avez pas pris votre place et que vous voulez venir allez-y l'en reste et évidemment vous pouvez nous soutenir sur tous nos réseaux sociaux et à ce moment de faire un raid de faire un raid et évidemment ouais mais en fait j'allais faire j'allais faire l'annonce du raid mais comme il y a des gens qui nous écoutent en podcast je n'allais pas je voulais conclure en disant bah merci à vous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501